et nous sommes en live bonjour bonjour geekzone bonjour les fans bonjour tout le monde c'est la centième des clairvoyants bonjour c'est fox accompagné de mes comparses fasquilles dans le noir je rigole mais je vais expliquer quand même aux gens pourquoi je rigole parce que j'ai annoncé à fox il ya deux minutes avant de prendre l'antenne que c'était lui qui allait gérer le qui allait faire le mc et qui fait déjà la réalisation et qui fait déjà la réal donc oui on lui a tout donné ce soir donc voilà mais tu fais ça très bien cela dit c'est parce que moi je suis vraiment fatigué j'ai une peste une semaine de merde et une journée de merde aussi tiens ça tombe bien voilà parce que vincent le restaurant c'était un rêve à réaliser voilà je me suis dit on va laisser fox gérer ça sera beaucoup mieux ça sera sans doute beaucoup plus éveillé que moi voilà mais bonsoir les gens cela dit tant que j'ai le micro j'en profite voilà et puis bonsoir bonsoir à celui qu'on ne voit jamais celui qui se cache celui qui s'est caché dans son micro pendant des années qui ne voulaient pas nous rejoindre au clairvoyant le bon le doux le génial archéon bonsoir enchanté j'ai été j'ai hésité à mettre une caméra au début mais comme je disais à l'antenne tout à l'heure je voulais faire une caméra sur mon chien mais j'ai pas de caméra pour sur le chien donc du coup bah vous avez ma gueule à la place voilà comme moi tu la mets loin et je peux pas vraiment c'est celle du macbook qui est posée sur un pied c'est logistique après c'est compliqué alors je vois alors qu'il nous a fait une super conduite absolument rien préparé il nous a chié une conduite tout à l'heure en genre dix minutes c'est 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 un talent c'est un métier n'est ce pas face qu'il monsieur qui prend toutes les conduites des clairvoyants depuis dix ans en même temps ce qu'on avait prévu c'était un peu de faire ça rock'n'roll sans avoir rien préparé l'idée c'était plutôt de ouvrir un peu le truc au direct au chat et pouvoir causer avec les gens d'ailleurs j'ai pas fait attention il ya un monde fou 60 personnes alors que ce stream n'a pas été activé depuis trois ans que tout le monde dormait qu'on a fait l'annonce il ya deux jours à l'arrache comme des connards voilà faut quand même le dire donc je vois des noms connus on va dire bonsoir à charlie j'en ai repéré un j'en ai repéré un certains j'ai l'art 33 bonsoir charlie bonsoir dagi bonsoir sly zeniel bonsoir coral bonsoir star flord il est flord il n'est pas lord il est flord bonsoir the doom monsieur well cook sac bonsoir bonsoir persil le gallois bonsoir saiba mike où vous êtes très nombreux au chiria raven head nico nours évidemment jasper from scratch il ya du monde il ya du beau monde jean sep 001 delta coach évidemment mon david bonsoir et donc pour cette émission je vais pas citer tout le monde sinon on a pour un quart d'heure et on voudrait quand même avancer l'émission parce que quand même c'est moi qui la tiens donc on va commencer cette centième des clairvoyants je vais rattraper mon conducteur sur mon deuxième écran parce que je fais la réelle et locaux et la conduite à de le belge comme il est content il va tellement me le faire payer non 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 ça se paiera autrement on va commencer un petit peu par or il y en a je pense que tout le monde ici nous connaît mais c'est quand même les dix ans mon face que dans deux jours ça fera dix ans qu'on sait en changer un dm sur le forum de gz alors je sais plus c'était un dm sur le forum de gz c'était un forum c'était le forum de gz le vieux forum avant qu'on fasse les travaux qui avaient encore les savoir qu'on avait commencé à spéculer dans un trade dédié sur les zones on avait commencé à échanger là dessus et puis au bout d'un moment on s'est dit bon tu vois pourquoi est ce qu'on en ferait pas un podcast c'était l'époque où tout le monde faisait des podcasts sur tout et n'importe quoi et c'était pas nous les derniers d'ailleurs et on s'est dit ça a changé quand même depuis maintenant tout le monde est ça daron fait un podcast c'est ça ou du twitch d'ailleurs c'est ça et et du coup on s'est dit bah oui on fait un podcast et on a commencé si je me souviens bien à l'époque de tout début de agents of shield c'est ça en avril 2014 premier épisode est sorti mi avril 2014 c'est ça la première la première premier épisode c'était sur aïdras aïdras ça s'appelait ouais et on parlait du reveal d'aïdras d'un agents of shield alors ça a commencé tout à fait avec cet énorme hype de agents of shield à l'époque parce que la série était dans sa première saison on venait de regarder genre les cinq six premiers épisodes ont commencé à être très méchamment hypé et on spéculait énormément sur le topique de geekzone évidemment qui est quelque part dans les archives parce que je pense qu'il n'a pas bougé il n'a pas bougé c'est toujours le même je pense d'ailleurs depuis le temps c'est ça un jour il ya fask qui m'envoie un dm on avait une grosse discussion les deux en poste interposé sur les spéculations autour d'aïdras sur les différents trucs et fask me dit mec vous imaginez le mime avec john kare qui c'est sa clavier comme ça et ben c'était nous en fait voilà c'était complètement nous et à l'époque on avait le on avait en discuté pas mal sur jetoll qui en avait le le slack de geekzone qui a fermé depuis parce qu'on s'en a plus on en a plus besoin on avait le slack de geekzone et il m'envoie un pm et il me fait mec avec tout ce qu'on vient de se dire depuis deux jours et spéculer machin pourquoi on ferait pas un podcast et je lui fais mec mais oui alors moi j'étais moi j'étais comme j'étais comme une fangirl parce que quand t'entends la voix monoeil qui te dit je vais faire un podcast avec toi mais je les avais jusque là je dis ça va être génial ma voix de merde et sa voix suave ça va être génial et et le truc c'est qu'on a discuté on a commencé à se dire oui il nous faut des rubriques machin comment on va appeler par exemple on va faire une rubrique de news donc il me fait bah on pourrait appeler ça comme ça on avait plusieurs noms il me dit nous faut un nom et du coup dans les noms tu avais trouble rivers par exemple et je fais pourquoi pourquoi on s'appellerait pas juste les clairvoyants je lui fais parce que c'était le le big bad de la saison 1 qu'on appelait le clairvoyant c'est ça si je me souviens bien à l'époque en plus on avait on avait plein 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 d'idées à son sujet on avait pas mal spéculé sur son identité et puis au final il s'est avéré que c'était vraiment pas très très intéressant c'était nul à chier mais le mais finalement on a gardé le nom parce qu'on a gardé le nom c'était assez assez raccord finalement avec nos prévisions parfois même souvent foireuses douteuses ouais mais c'était à l'époque on se demandait qui c'était parce qu'on voyait un mec dans une chaise avec des machines autour on se demandait qui c'était on a parlé de scarlet twitch on a parlé le leader modoc évidemment je ne sais plus il y avait il y avait des choses assez improbables et et donc oui voilà c'est comme ça qu'on a commencé le podcast et on a commencé indépendamment de toute ouais parce qu'on savait pas on savait pas ce que ça avait donné et clairevoyant.net et voilà on a plus le décès via un wordpress et puis je pense qu'on a fini par passer chez geekzone après une vingtaine trentaine d'épisodes je sais plus ah un peu moins que ça je sais plus ben on a on a nous on a commencé en avril 2014 et on a refait gz en mai 2014 mai 2014 ouais on a commencé à en parler on a on l'a posté en mai mais on avait commencé à bosser nous des fins ben là mars on a on a structuré le truc le temps que tu fasses les jingles aussi parce que tu as tout créé tu as tout face qu'il est à la main et puis on a fait le premier truc on a attendu d'avoir un peu de finir la saison et on a commencé à débriefer là dessus et on a déménagé en 2015 quand on a eu 2015 ou 2016 quand on a eu le nouveau site de geekzone et qu'on en a discuté et puis ça faisait sens de ramener ça sur geekzone ouais bah c'est qu'on n'avait pas de podcast encore sur geekzone à l'époque c'est ça c'est ça il n'y avait pas encore torré et ça a été le premier à revenir après t'as ramené dans le canapé ramène ta science et tout ça aussi que tu as fait et ça a continué après avec les autres podcasts geekzone notamment torréfaction mais ouais on est arrivé d'ailleurs c'est pour ça que dans le pré-roll gz il y a le capitaine marvel parce qu'on avait déjà éclairvoyant et qu'on dit on va ramener on va le ramener chez gz donc on va parler aussi de marvel mcu tu avais commencé tes articles je crois à cette époque là dès 2015 sur le marvel cinématique universe le premier papier marvel est sorti sur le jour de la sortie du nouveau site sur geekzone c'était un des dossiers ou le dossier je ne sais plus s'il y en avait plusieurs à l'époque mais voilà c'était un des c'est le premier gros dossier un des longues formes que j'avais fait à l'époque pour geekzone qui était d'ailleurs plein d'erreurs et qu'il a fallu que je réécrive derrière mais ça c'est une autre histoire et oui c'est ça donc on a sorti le premier dossier puis après je les ai enchaînés quasiment une fois tous les deux mois et jusqu'à ce que ça s'arrête il y a quelques mois maintenant je crois que le dernier que j'ai fait c'est winter soldier falcon et winter soldier mais c'est vrai que voilà j'en ai eu un peu marre de l'exercice aussi c'est un gros boulot il faut que les gens se rendent compte que c'est des dizaines voire des centaines d'heures de travail par dossier le premier il était juste monstrueux déjà donc c'était quelque chose de compliqué à réaliser je suis en train de finir les configs gz pour te dire j'ai tout à refaire j'ai envie de me foutre par la fenêtre mais CAF il m'a dit mec il faudrait qu'on finisse oui il faut aussi que je refasse un gros paquet de trucs et rien que le premier dossier il fait le premier article il fait 7 pages je crois non qu'est-ce que je dis tu comptes en pages de 4000 ou de 2000 toi ? c'était 3000 sur Joy en général 3000 ? ouais donc j'en suis à 10 pages sur le premier article donc c'est un peu long mais voilà donc il y a des messages dans les trucs sur le chat un petit point de chat bah ouais alors attends j'ai une question de Amiral Brakmar Amiral Brakmar je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Twitch oh oui t'as le droit t'as le droit ça me fera rire ça toujours c'est un pseudo qui demande du coup pour préparer, tourner, monter un épisode ça prend combien de temps ? et comme tu parles des démons du midi juste au dessus je ne sais pas si tu veux parler des démons du midi ou si tu veux parler des clairvoyants si c'est les clairvoyants je dirais que la conduite en général ça va assez vite c'est une heure grand max une à deux heures ouais pour toi le focus je sais pas combien de temps on va passer dessus Thomas en général ? un focus j'ai jamais fait gaffe en fait je dirais une deux heures ouais c'est ça ça me prenait les premiers focus qui étaient extrêmement longs à l'époque quand j'ai commencé parce que c'est Arkeon qui a repris les focus depuis parce qu'en plus il a le backlog derrière lui s'il y a besoin des fois et puis il fait de meilleurs focus que moi parce que je me perds dans des détails à la con des fois mais les premiers focus ouais je crois que le focus sur Thanos il m'avait pris trois heures le premier focus m'a pris trois heures et donc voilà puis les recordings c'est généralement une heure et demie, deux heures et puis le montage derrière au début ça prenait plus de temps parce que voilà au fil des années en dix ans j'ai appris à bosser plus vite avec les outils que j'utilise donc ça va plus vite aujourd'hui de monter que ça n'était à l'époque et aujourd'hui un épisode des clairvoyants qui fait entre une heure et une heure et demie c'est trois heures de montage je dirais en gros pour avoir un truc vraiment propre et sûr de mon coup il y avait une vidéo face que je sais pas si tu l'as encore quelque part t'avais fait une vidéo youtube ou un stream je sais plus où tu montais un épisode des clairvoyants ça date il y a pas mal d'années je pense que c'est sur ma chaîne youtube ça doit être sur ta chaîne youtube il avait fait un épisode où il montrait comment il montait les clairvoyants et c'est juste hallucinant parce qu'il découpe tellement bien les trucs c'est oui écoute c'est à force de voilà c'est comme je dis toujours quand tu le fais toutes les semaines quasiment il ya un moment où forcément ça finit par rentrer tu as les automatismes tu développes des réflexes tu vois les choses dans les wayformes tu sais que ça c'est un truc où tu vas pouvoir couper facilement etc enfin bref c'est de la pratique quoi mais voilà mais sinon oui donc pour répondre à la question je dirais en préparation globale on doit être quand même à 3h en préparation et puis derrière montage on est aussi à trois heures et deux heures de récord donc voilà on est sur une dizaine d'heures par épisode des clairvoyants c'est ça pour les temps sur les nègres d'épisode beaucoup trop beaucoup trop beaucoup de la part c'est la dernière minute ça se décide c'est rarement moi je suis mauvais pour les noms que j'arrive pas à en trouver des biens Ah c'est pas vrai t'en avais fait 2-3 Ah t'en as fait des bons Il y en a un où je suis fier il y en a un j'ai gardé parce que je suis fier c'est au pays d'Oakandi qui m'a toujours fait rire mais en général c'est pas moi non Oh des fois c'est né d'une vanne à la con pendant qu'on fait l'émission des fois aussi des fois on n'a pas d'idées il y a des épisodes où on arrive à la fin et face qui nous fait bon les mecs si vous avez une idée pour l'épisode on est là Bah c'est le silence radio en général Ah c'est dur J'ai vu une question passer de la petite frappe 117 qui nous dit le live sera en replay ou en podcast Alors le live sera en replay parce que là j'enregistre en local aussi donc vous aurez absolument tout en replay il faudra que je découpe et que je l'upload je pense qu'on a on a toujours le Youtube clairvoyant mais je sais pas si on a les accès Je sais plus si j'ai le mot de passe Je suis en train d'apprendre une vidéo dessus On en avait deux En fait on avait un premier channel clairvoyant On a eu un premier channel clairvoyant et ça m'a pris une journée entière Je croyais que t'avais fait c'est une survision aussi En fait c'est pas rentable Non y'a rien d'autre Y'a vraiment eu qu'un focus sur Thanos que j'ai repiqué du podcast et le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis des illustrations de comics qui s'enchaînent mais bon il faut les trouver il faut qu'elles soient raccordes avec ce que t'es en train de dire etc et ça j'avais pas anticipé et donc du coup ça a pris la journée C'est galère en plus Je crois que Disney si tu mets le texte de la planche que tu utilises en vidéo ils te font chier et ils strike la vidéo Ah super Il faut les flouter ou les blanchir je sais plus Ah non mais il y a un one password mais il se rappelle pas quel mail il a utilisé à l'époque il avait pas mis d'autant Non et puis je pense que c'est oui c'est ça je pense que ça faisait partie de ces comptes que j'avais créé et pour lesquels j'avais utilisé un mot de passe que j'avais pas encore dans one password à l'époque parce que c'était pas encore je sais plus enfin bref il y a sûrement une raison pour laquelle j'ai paumé j'ai paumé ses identifiants on s'est fait hacker la chaîne je sais plus Ah on s'était fait hacker la chaîne on s'était fait hacker la chaîne Il a dû être déçu le type il a dû voir un peu qu'est-ce que j'ai pris merde Ah c'est ça que j'ai voulu Ah les mecs en Inde ils sont déçus ils ont 10 minutes sur Thanos ça fascise pas C'est en français en plus ils comprennent pas les mecs Voilà Jamais eu d'invité ou de crossover avec d'autres fans français alors pas spécialement du Marvel de l'univers Marvel mais on a eu on a fait un épisode deux épisodes avec Ike à l'époque avec Ike de Comics Outcast et on a fait un épisode avec Patrick Beja c'est ça Patrick Beja je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs on avait fait je crois que c'était après les annonces c'est quand ils ont racheté le rachat Disney je crois que c'était le rachat Disney on avait fait le Spidey avec Ike le tout premier quand Eric on en a fait deux en fait on en a fait deux avec Ike tout à fait donc voilà ça ne nous est pas arrivé parce qu'en fait on y a pensé à plusieurs reprises et puis alors c'était sympa d'avoir Ike c'était sympa d'avoir Patrick aussi mais fondamentalement on n'a pas vraiment la place pour avoir des échanges avec un invité dans le podcast c'est pas toujours facile et donc on préférait rester sur notre format A2 et puis A3 qui nous convenait bien donc on n'avait pas spécialement envie d'inviter des gens à chaque fois justement face que tu parles de A2 c'est vrai qu'on a tourné un an A2 en tant que présentateur co-animateur mais Arkeon il nous a rejoint assez vite en fait oui il nous a rejoint plus vite que ce que je ne pensais d'ailleurs quand on a commencé les quantum trips dans le podcast je me suis dit ah mais en fait il est déjà là il était déjà là parce qu'il nous aidait écrire les focus au début et puis à un moment on s'est dit en fait tant qu'à faire si tu les écris viens les présenter ou au pire viens faire des recommandations de lecture je sais plus ce qu'on avait fait mais on avait cantonné on t'avait encore cantonné à l'époque Arkeon au focus et puis au bout d'un moment on s'est dit mais attends t'es là pour le focus on va pas te faire attendre c'est surtout qu'il voulait pas il a fait sa précieuse pendant 18 mois parce qu'au début on dit viens me présenter avec nous non mais j'ai pas envie ça me dit rien je voyais pas ce que je pouvais apporter en fait de plus que le focus que j'écrivais donc je me pose toujours la question des fois bah en vrai je pense que c'est bullshit dude en fait moi j'ai pas la culture comique ça c'est clair donc avec vous deux en fait ça me permet de pouvoir naviguer un petit peu tranquille en sachant qu'il y a des gens derrière qui savent de quoi ils parlent mais c'est vrai que moi je connais bien les films mais les comics j'ai vraiment de grosses lacunes donc c'est cool d'avoir deux deux assistants enfin assistants c'est pas le mot mais deux supports sur lesquels je peux me reposer quand il y a des questions comics non pardon je vois David je vois Delta Coche qui fait question comment Fox peut être aussi pour être aussi beau alors c'est très simple déjà c'est c'est traité par intelligence non mais regarde regarde David c'est de l'IA regarde mon visage se déforme c'est de l'IA tout ça c'est un personnage en IA non mais justement quel média vous prenez les informations sur l'AMCU et Marvel c'est un gros problème c'est un gros problème parce qu'à part des sites putaclic qui font en moyenne une vingtaine de news Marvel enfin de news je mets des guillemets Marvel tous les jours rip le MCU Exchange il y a eu à chaque fois des tentatives mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence c'est pas des choses rentables il y avait c'était quoi MCU Exchange à un moment qui faisait du très très bon boulot au tout début ils faisaient du très très bon boulot parce qu'ils filtraient justement tout ce qui est rumeurs machin etc et puis ils ont arrêté du lendemain on n'a jamais vraiment su pourquoi mais je pense qu'ils en ont eu marre et puis voilà ça rapportait pas de thunes et récemment il y en avait un autre dont j'ai oublié le nom qui a fait une tentative pendant quelques mois et puis ils ont arrêté aussi et ça s'est cassé moi j'aimerais j'aimerais qu'on ait une minute de silence pour notre site de news préféré au tout début des clairvoyants le site qui à chaque fois que son nom est prononcé file des gros boutons après ce qu'il Latino Reviews Latino Reviews c'est vrai j'avais complètement oublié moi non j'oublierai jamais le nombre de fois où t'as pété des piles sur Latino Reviews mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de trouver des sources donc en gros moi ce que je fais c'est que je passe c'est pour ça que ça me prend plus de temps aujourd'hui de préparer les conduites c'est que je vais passer deux heures sur The Direct ou ce genre de site à filtrer tout ce qui balance sur le MCU et en tirant une fois toutes les 10 news un truc intéressant on essaye aussi de suivre un peu de notre côté donc forcément on balance des trucs sur le compte Twitter enfin le compte Twitter Mastodon maintenant des clairvoyants et donc on essaie de récupérer ce truc là aussi pour les conduites mais malheureusement il n'y a plus aujourd'hui de site cette espèce de curation de news MCU avec un truc vraiment sérieux et et pas pas 20 news tous les jours avec des rumeurs avec des machins et avec des titres abominablement putacliques donc ça malheureusement ça n'existe plus voilà dans la recette d'information il y a toujours les valeurs sûres variéties oui bien sûr mais qui malheureusement sont plus sur la communication alors pour le coup ultra officielle et donc il y a un espèce d'entre deux qu'on n'a plus en fait c'est soit on a que de la full rumeur pas du tout vérifié avec n'importe qui monte son compte Twitter et balance des trucs et tout le monde leur l'est ou alors on a des trucs comme Deadline ou Variety qui font un boulot plus en fin de chaîne et qui communiquent sur des trucs un peu plus officiels mais c'est vrai que voilà c'est surtout que Marvel entretient de plus en plus le secret aussi donc c'est pas évident non plus d'aller chercher des infos à la source donc ouais il y a malheureusement pas j'ai pas de recommandation à faire aujourd'hui sur un site qu'on pourrait aller voir pour avoir toutes les infos du MCU il faut écouter alors c'est pas une recommandation c'est plus je sais pas comment le dire faites gaffe quand vous y allez il y a toujours les sabredits Marvel etc il faut mettre des gants non faut mettre des gants faut mettre en casse ce qui est un masque ce qui a l'odeur un peu comme les joueurs de smash c'est une image de Jeff Goldblum qui cherche dans la merde dans Jurassic Park c'est un peu ça en gros il faut savoir ce qu'on va chercher il faut savoir trier derrière mettre la main dans la merde mais mine de rien un fil qui recoupe un peu toutes les informations de droite à gauche c'est les sabredits c'est triste à dire mais après il y a un sabredit que je ne visite plus qu'on a très vite arrêté de visiter c'était le sabredit Agents of Shield tu m'étonnes on a justement une question là dessus Yannux qui nous dit vous avez renié Agents of Shield mais en vrai l'arc sur les 7 saisons est très généreux on sent que les acteurs sont contents d'être là mine de rien ça se renouvelle à chaque fois la prod reste correct perso j'ai passé de très bon moment une série de coeur pour moi oui mais encore une fois je comprends parfaitement cet engouement pour la série et je comprends qu'elle est sa fanbase vraiment ultra fidèle mais moi je me suis senti vraiment floué floué en fait sur ce qui était annoncé et au final très honnêtement voilà moi personnellement j'ai pas beaucoup plus accroché que ça passer la saison 2 saison 3 je crois que c'est vraiment la saison 4 qui m'a fâché avec la série définitivement c'est la saison qui se passe dans cette espèce d'univers virtuel où vraiment j'ai décroché complètement parce que j'ai pas trouvé ça intéressant et je suis un gros fan de Whedon je le suis toujours aujourd'hui et de ses acolytes de son frère et de Tan Sharoon qui bossaient ensemble qui étaient les showrunners de la série mais il y a rien à faire ouais une fois que j'ai compris que ça serait vraiment décorrélé ça a perdu quand même un petit peu de son attrait parce que jusque là très honnêtement dès le pilote enfin moi personnellement j'étais déjà en train de me dire c'est pas aussi bien que ce que j'avais espéré et bon encore une fois plein de gens ont adoré moi si j'avais une image en tête une idée en tête et ça correspondait pas à ce que j'attendais de la série mais bon il y avait cette promesse que ça va être connecté avec les films et tout donc on va quand même continuer à regarder et puis au bout d'un moment c'est quand même l'évidence que c'était pas le cas et au final la qualité avait pas augmenté en tout cas en ce qui me concerne et donc voilà j'ai eu peut-être effectivement un petit peu de ressenti à l'époque c'est vrai qu'on a pas mal charrié quand on a commencé à vraiment tomber en désamour avec la série télé c'est vrai qu'on l'a pas mal vanné et puis au bout d'un moment on s'est dit on va arrêter d'en parler en fait parce que voilà ça sert plus à rien mais c'est dommage je trouve que c'est une occasion manquée on a arrêté d'en parler à la vraie fin de la série c'est à dire là où Coulson dit au revoir avec son toast here's to us who's like us damn few et pour moi la série elle s'était arrêtée là il y a eu deux saisons de plus et ces deux saisons de plus j'ai regardé la suivante mais c'est la dernière j'ai pas pu en fait parce que c'était parti dans un délire où personnellement j'accrochais plus moi j'avais j'ai été très fan comme le dit Amiral Braquemart j'étais ultra fan moi j'étais vraiment j'étais Tim Coulson je rêvais que Coulson revoie le capitaine juste histoire de lever ce poids sur la poitrine de Steve Rogers et puis c'était son héros donc j'avais envie qu'il revoie son héros c'était pas connecté au final donc c'est quelque chose qui s'est arrêté et je renie pas la série je trouve dommage ce qu'ils ont fait après un petit peu mais par contre les acteurs étaient une véritable famille que ce soit Ming Na Wen ou tous les autres ils sont restés en contact ils s'adorent ils ont fait beaucoup de choses ensemble ils continuent d'être au contact des fans sur même des conventions et le reste mais moi je crois que voilà à partir du moment où t'as trouvé ton compte sur la première sur les premières saisons c'est normal que tu t'attaches et que du coup forcément il y avait des bons persos tu es plus trop regardant même si au niveau qualité tu trouves que c'est peut-être un petit peu moins bien ça reste une habitude ça reste enfin voilà et moi je suis pas rentré dans cette logique là donc forcément quand ça a commencé à vraiment sentir le roussi pour les connexions avec les films je me suis dit bof au final ça m'intéresse plus trop trop et finalement j'ai quand même tout regardé j'ai été jusqu'au bout j'en garde pas un souvenir mémorable en tout cas voilà c'était une série tout à fait correcte je dirais en ce qui me concerne jusqu'à la saison 2-3 et puis à partir de la quatrième ça a commencé à vraiment me perdre parce que c'est là où ils ont commencé à faire des conversions absolument improbables pour essayer de de pas toucher au MCU ciné finalement mais quand même y aller un petit peu et s'inventer sa propre mythologie enfin toute la mythologie autour de Hydra et de je me souviens plus comment s'appelle ce personnage qui s'avère être Ward en fait l'espèce de poulpe avec les tentacules c'était vraiment genre on va on va essayer de refaire en fait le même coup de oh my god qu'on avait fait à la fin de la saison 1 avec un truc complètement pété et oui non c'est vraiment à partir de là et puis après ils ont enchaîné sur la réalité virtuelle avec cette espèce de sous Ultron qui était le personnage j'ai oublié son nom aussi c'est dire mais bref on va pas s'apesantir donc oui voilà nous on a effectivement lâché l'affaire avec Agents of Shil même si on a continué d'en parler je crois jusqu'à la dernière saison en tout cas mentionner et puis et puis voilà puis on a parlé aussi on a parlé aussi des séries Netflix quand on s'est sorti on a fait des vidéos sur les personnages et tout donc ouais on a eu des bonnes réceptions je veux dire bonnes réceptions pour Daredevil par exemple moi j'ai kiffé la première saison m'a laissé sur le cul avec cette scène dans le deuxième épisode cette scène de baston en plan séquente qui est absolument magnifique la deuxième saison la première saison de Jessica Jones c'est pas mal aussi très bien le deuxième bon on parle un peu moi j'avais bien aimé Luke Cage en plus la première saison de Luke Cage on était un peu à fond aussi avec Archeon parce que c'était Harlem la première moitié de la saison la première saison en tout cas après j'ai un peu lâché parce que je me souviens que la première saison était si j'ai bonne mémoire un peu découpée en fait en deux c'est la première saison il n'y a qu'une demi saison qui est vraiment pas mal pour le coup c'est ça c'est un peu plus compliqué ouais et puis après ce qu'ils en ont fait sur la fin avec ce côté en fait il a versé du côté obscur en espèce de cliffhanger j'ai pas trop compris où il voulait aller j'ai pas compris non plus en fait mais bref ah Amiral Braquemart qui nous dit Danny le Fragile ah Danny le Fragile oui ça c'était quand tu pars avec un showrunner qui a déjà une très mauvaise réputation sur un projet qui est particulièrement casse-gueule dans le contexte politique contemporain je ne sais pas trop enfin pas trop comment y aller et au final ouais ça n'a pas pris parce qu'ils ont fait le focus sur des choses qui n'étaient finalement pas très liées à ce qui rendait le personnage intéressant à mon avis et je pense qu'ils auraient dû partir directement sur un Heroes for Hire et assumer complètement le concept avec les deux en une série et je pense qu'ils se seraient fait moins chier mais ils ont été un peu gourmands ils ont vu faire quatre séries qui se regroupent à la fin qui font les Avengers comme les Avengers au cinéma enfin à partir du moment ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas un coup de main du ciné ils se sont dit ok on va faire notre truc à nous et on va reproduire exactement la même recette et malheureusement avec un truc qui n'était pas fondamentalement très organique et bon voilà moi je suis désolé Defenders c'est vraiment pas un très très bon souvenir non plus le meilleur truc qui est sorti d'Iron Fist quatre épisodes en plus si je me souviens bien c'était super court quatre ou cinq je ne sais plus oui c'était court ils ont raccourci il me semble qu'ils avaient prévu beaucoup plus d'épisodes j'ai plus le truc en tête et que quand ils ont vu les séries Netflix se casser la gueule avant ils se sont dit bon peut-être qu'on va on va arrêter les frais après le meilleur truc qui est sorti d'Iron Fist ça reste Colin Wing Jessica Enwick en Colin Wing moi j'étais content j'aurais aimé la revoir parce que c'est une bonne actrice c'était le rôle était pas mal il y avait il y avait plus de badasserie dans les quelques plans de Colin Wing que dans tout ce qu'on avait de Danny en fait je suis assez d'accord avec Thing Brick aussi qui dit que David Tennant dans Jessica Jones ah ouais non Tennant moi c'est ce qu'il m'a vendu je suis un peu plus déçu de ce qu'ils ont fait du perso mais je trouve qu'il y avait sans doute matière à faire un petit peu mieux mais il y a ouais effectivement tout le passage enfin je reste quand même ultra fan de en tout cas si pas de la saison complète mais les premiers épisodes de Daredevil et les premiers épisodes de Jessica Jones le pilotent tout simplement enfin la scène de l'accident du mythique accident de Daredevil au tout début je le trouve vraiment très 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 poignant très très bien réalisé et la fin du premier épisode de Jessica Jones où on comprend ce qui se passe avec les manipulations mentales et il y a ce côté un petit peu ouais tu sais par on si je me souviens bien la nana que Jessica Jones surveille et il y a une scène vraiment très 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 trash avec un ascenseur je me souviens faudrait que je remette à l'occasion mais donc voilà j'avais vraiment un crochet très 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 fort au début après je trouve que voilà Jessica Jones s'est un peu perdue en cours de route et alors la deuxième saison là pour le coup je suis pas du tout client moi j'ai lâché la deuxième saison la saison 2 de Daredevil a été très très dur parce que tout le délire avec Electra et tout passait très mal chez moi et d'intégrer Punisher au forceps j'étais pas convaincu par John Berntal et puis Berntal est arrivé avec une saison 1 de Punisher et là il m'a mis par terre Ben Punisher c'est vrai que j'étais en Epadema c'est au final c'est ma préférée des productions de Netflix c'est vrai que je la revois c'est même pas un personnage que j'ai venu mais pas simplement et ouais saison 1, saison 2 je me suis régalé même la saison 2 qui est un peu en dents de scie avec ce personnage masqué et tout moi j'ai totalement adoré ouais Jigsaw ouais il est en dents de scie pour le coup la saison étant dents de scie le personnage de Jigsaw évidemment il est très différent de celui des comics pour le coup mais je trouve que le jeu d'acteur est excellent et puis John Bernthal moi c'était déjà un acteur qui avait attiré mon oeil sur Walking Dead à l'époque quand je l'ai vu interpréter un Frank Castle complètement cassé traumatisé par la guerre et tout la séquence de fin de saison 1 où ils sont en train de le torturer où il pète un câble moi j'étais par terre ce mec là un répertoire incroyable et c'est un grand acteur et j'étais content de le voir en Frank Castle et c'est une série oui comme Toir j'ai gardé un très bon souvenir dessus mais on va revenir un petit peu sur le conducteur parce que j'en ai fait un n'est-ce pas on a parlé un peu des questions on a répondu un peu aux questions on va revenir sur le conducteur qu'est-ce qui vous a fait plonger chacun de vous deux dans le MCU on va commencer par Thomas parce qu'il n'a pas beaucoup parlé qu'est-ce qui t'a fait plonger toi dans le MCU parce que toi tu viens des comics ouais moi je suis plutôt sur le papier à la base et ce qui m'a fait plonger c'est que alors c'était assez tardif parce que j'avais pas trop suivi le hype du premier Iron Man qui était arrivé en 2008 mais j'avais quand même bien aimé le film et j'ai pas tout de suite compris que Marvel ils étaient chauds pour se lancer sur un univers etc mais bon moi en étant fan de la version papier tu me mets une production ciné derrière qu'elle soit mauvaise ou pas je vais la voir ça m'intéresse toujours un peu et là petit à petit je me suis rendu compte que déjà ils prenaient des persos qui étaient un peu casse-gueule à la base parce que là on le dit souvent ça met Thor, Captain America Iron Man en 2007-2008 c'est pas fou pour motiver des gens c'est tout ce qui leur restait en fait bah ouais c'est ça en fait ils ont pris les fonds de panier pour motiver les gens c'était un peu casse-gueule c'était compliqué et dès que j'ai vu qu'ils commencent à enchaîner ils ont fait du Captain America du Thor etc je sais pas tiens il y a un petit univers qui se crée derrière qui peut être sympa à suivre et maintenant bah on va voir jusqu'où ça va aller ça baisse un peu on va pas se mentir on en reviendra après je crois que j'ai vu on va y revenir après on va y revenir après casse pas ma conduite toi et toi Faskil mon bon Fask toi c'est Iron Man au départ d'entrée non non même pas en fait pas du tout j'ai même le souvenir d'avoir vu la première fois que j'ai vu Iron Man mais je pense que je l'ai pas vu dans de bonnes conditions j'ai vraiment pas du tout aimé et je me suis dit ouais ça m'intéresse pas en fait j'ai pas encore une fois de culture comics ou très peu j'ai bouquiné quelques trucs des Strange qui traînaient quand j'étais gamin mais je me suis jamais vraiment intéressé aux comics et donc j'ai pas cette attente par rapport aux médias et donc forcément on me montre un Iron Man et je me dis voilà de loin et pas très attentif et n'y croyant pas vraiment je fais pas attention au truc et puis les films suivants commencent à sortir et je commence à entendre parler de ce côté tiens on va faire un crossover avec tous les personnages je me dis tiens ça a l'air intéressant je vais quand même remater ce premier film ce premier Iron Man et finalement j'accroche je me dis ah oui effectivement je comprends mieux je suis plus attentif donc forcément ça fonctionne et je commence à rentrer à ce moment là dans le truc mais c'est vraiment au moment d'Avengers où je me suis dit ok il est en train de se passer un truc super intéressant et ils sont en train de réussir leur coup en fait ce qui est assez génial parce qu'à la base c'est un petit studio indépendant enfin un petit studio c'est un studio indépendant qui n'a pas grand chose j'aime bien dire à chaque fois que Iron Man c'est un film d'autaire c'est tellement rien de dire ça c'est un film indépendant c'est un studio indépendant c'est un studio qui se crée à l'époque sur les cendres enfin on va pas revenir sur l'histoire du truc mais qui se crée sur les cendres dans un système qui consistait à vendre en fait les licences aux autres studios existants pour faire des films comme Sony ou Fox et ils se lancent dans le truc et ils cartonnent en moins de 10 ans ils s'engrangent des millions des millions des millions de dollars et des milliards même et je trouve ça vraiment fascinant et en fait quand je suis sorti d'Avengers je me souviens que j'étais le voir avec CAF à l'époque on avait été le voir ensemble et je suis sorti de là en me disant j'en attendais rien parce que jusqu'ici les films de comics ça me faisait marrer mais je passais à autre chose après et puis surtout je ne pensais pas qu'ils allaient réussir à faire un truc intéressant avec un crossover je pensais que c'était plus un gimmick et au final j'ai passé un très très bon moment au cinéma je me suis bien éclaté Josh Whedon a bien aidé aussi à l'époque et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au MCU en me disant ok il se passe un truc d'un point de vue narratif qui moi m'intéresse c'est du jamais vu grosso modo dans l'univers du ciné à Hollywood en tout cas cette espèce de on va reproduire un schéma qui vient d'un autre média qui sont les comics et on va en faire on va en faire un truc parallèle au ciné avec les limitations qu'on connait aujourd'hui et qui font que ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien effectivement mais voilà à l'époque moi ça m'a vraiment fasciné d'un point de vue pas uniquement contenu mais la manière dont c'était fait je me suis dit ce petit studio qui s'est monté et qui a monté cette putain de franchise en moins de 10 ans pas mal donc voilà c'est différent ce que moi j'ai plongé moi c'est le premier trailer d'Iron Man je vivais mon rêve oui mais tu avais la culture comics aussi forcément il y avait une attente que moi j'avais pas du tout rapport à Iron Man tu vas rire mais ce qui m'a fait plonger je me suis dit ok Iron Man c'est cool mais on savait déjà je veux dire Marvel avait fait Blade il y avait eu d'autres d'autres films Marvel alors pour moi Marvel j'ai jamais enfin Marvel Blade j'ai jamais associé ça à l'univers des comics en fait pour moi c'était vraiment un film avec un chasseur de vampires et c'était un très très chouette film mais pour moi c'était super héros Blade c'était pas du tout la même chose en fait parce qu'encore une fois la partie Marvel de Blade elle a pas trop été mise en avant non plus ouais ouais c'est ça c'était l'époque où ils vendaient c'était Avi Arat si je dis pas de bêtises qui vendait les licences voilà Avi avait vendu les licences à droite à gauche on a vu Blade on a vu Spidey par Remy moi j'étais super chaud j'avais kiffé les Spidey par Remy du moins les deux premiers le troisième c'était une autre histoire mais j'avais bien aimé l'époque Tobey Maguire et là surtout quand on me dit on va faire Iron Man je dis ok et puis je vois à l'époque ça parlait de rumeurs machin Tom Cruise machin non non Tom Cruise c'est bon qui reste à faire Top Gun et à parler de scientologie mais il va pas être Tony Stark parce que Tony Stark c'était mon héros d'enfance et d'un coup tu vois le casting et t'as le trailer qui arrive et qu'est-ce que je vois Robert Donneau Jr et moi ça faisait depuis Ali McBeal que j'avais ce mec là dans le viseur et que j'étais en man crush total parce que je trouvais déjà que cet acteur était absolument incroyable et là je le vois j'avais vu Kiss Kiss Bang Bang qui était une tuerie absolue d'ailleurs il a refait après il a fait Iron Man 3 qui est un remix de Kiss Kiss Bang Bang d'ailleurs il y a un petit côté Kiss Kiss Bang Bang c'est le même film mais avec le même acteur mais pas pareil et du coup ça m'a vendu d'aller voir un film parce qu'il y avait Robert Donneau Jr je suis sorti du ciné j'en avais plein les yeux et derrière il vendait Hulk et voilà quoi moi c'est parti de là et puis je me suis dit bon bah ils vont en faire d'autres et puis on verra ce que ça donne par contre bon il y a eu le premier Thor et le premier Thor ça a été compliqué mais je vois encore une fois le premier Thor mais voilà le premier Thor j'en attendais rien et au final c'était pas du tout un personnage que je connaissais et j'ai pas passé un mauvais moment et je trouve que ce qu'ils ont fait avec le premier Thor vu le perso et le fait que personne savait qui c'était et en plus enfin voilà on parle d'un perso qui est quand même pas facile à faire passer d'entrée de jeu comme ça en troisième ou quatrième film plutôt surtout si t'es parti sur un truc quand même relativement terre à terre avec Iron Man et même avec Hulk en fait on reste sur un côté très humain là on est sur des déités extraterrestres qui sont complètement décalées donc forcément il y a un côté visiteur mais je trouve qu'il n'est pas trop mal réussi après c'est pas un film mémorable que je revois régulièrement mais je pense que dans l'aspect il faut absolument qu'on fasse un film Thor pour introduire les Avengers le pari est rempli d'autant plus que pour moi ça reste toujours un film avant tout c'est pas une origine story de Thor pour moi c'est plus une origine story de Loki c'est ce que j'avais écrit à l'époque et je reste convaincu que c'est vraiment plus un film qui met en avant le personnage de Loki qui va servir d'antagoniste dans Avengers et qu'en soit il remplit son taf et que voilà Thor oui c'est pas le personnage le plus intéressant à l'époque mais le film ne l'est pas pour autant il est intéressant le second est difficilement défendable mais ouais le premier si tu faisais un Thor à la Waititi dès le premier film en 2010 je suis le seul qui défend Thor de Dark World parce qu'il y a des trucs que j'aime bien dans Thor de Dark World et en dehors du film ce que j'aime c'est surtout l'OST de Brian Tyler qui me laisse par terre à chaque fois l'OST de Brian Tyler elle est absolument incroyable sur le premier Thor c'est pas lui sur le deuxième sur Thor de Dark World le film est pas ouf le film a des défauts on est d'accord mais l'OST elle claque le boule l'OST elle est incroyable d'ailleurs on avait fait un épisode des clairvoyants où pour la pause musicale j'avais fait un méga mix Brian Tyler avec trois morceaux de Thor de Dark World que j'avais réussi à coller les uns à la suite des autres avec un enchaînement un peu propre pour avoir un truc qui dure je sais plus neuf minutes un truc comme ça à l'époque on mettait des places musicales énormes c'était très très fun je suis aussi très très déçu qu'Edouard Norton ne soit pas resté en Hulk je trouve que ça aurait été intéressant on a eu un Hulk qui est tout à fait honorable j'aime beaucoup Marc Ruffalo il a mis du temps je pense qu'on serait parti plus sur un Hulk enfin sur un banner sauce Ultimates dans les comics si on était resté avec Norton alors que Ruffalo a amené un côté un peu plus qui a été amené par Whedon en fait dans Avengers un côté plus humoristique et plus cynique et autodérisoire en fait sur sa nature et c'est un truc qu'on retrouve quand même beaucoup dans le film Avengers mais je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné avec Norton Norton je l'aurais bien vu avec ce côté qu'il a dans le premier film celui de l'Etherier qui est plus sérieux ah oui très sérieux business on va revenir un petit peu sur on est toujours dans les souvenirs du MCU donc on a parlé de ce qui nous a fait plonger mais à l'époque vous espériez quoi tous les deux quand vous avez commencé à accrocher vous espériez quoi de ce MCU quand vous avez compris que ça se structurait juste rajouter un truc par rapport à ce que vient de dire ThinkBrick sur le chat qui dit j'aurais tellement aimé Edward Norton aussi qu'elle est le contacteur mais non seulement qu'elle est le contacteur mais aussi c'était clairement quelqu'un qui était très impliqué dans le personnage il a beaucoup bossé sur le scénario c'était une des conditions d'ailleurs pour qu'il participe au projet c'était d'avoir le droit de mettre la main dans le scénar parce que c'est un vrai putain de fan de Hulk du personnage quand il était gamin et c'est un truc qui a toujours bien fonctionné chez Marvel c'est quand ils foutent des gens aux commandes qui sont des vrais passionnés des personnages la sauce prend et malheureusement avec l'intervention d'Universal on ne va pas revenir sur les détails mais avec l'intervention d'Universal ils n'ont pas eu le final cut et donc ça a été un petit peu charcuté il n'était pas content donc il est parti mais c'est vrai que s'il était resté il y aurait eu ce côté là aussi ce côté très je connais bien le personnage et je sais exactement comment on peut l'amener là où on voulait l'amener par exemple ce qui aurait été à mon sens peut-être pas forcément mieux mais en tout cas différent de ce qu'a proposé Ruffalo je voulais juste réagir par rapport à ça je suis assez d'accord c'est une bonne question parce que je pense que Norton nous aurait amené un Bruce Banner beaucoup plus théâtral parce que c'est aussi un acteur au théâtre Edouard Norton et qu'il avait une vraie mainmise sur ce personnage là qu'il aurait pu développer de manière assez sombre et assez torturée c'était vraiment le bannère torturé il avait fait il avait voulu faire un immense hommage à Bill Bixby et ils le font très bien dans le Hulk de Lotterrier aussi parce qu'il y avait vraiment un profond d'amour pour cette série des années 70 avec Bill Bixby et Lou Ferrigno d'ailleurs Lou Ferrigno joue dans le Hulk de Lotterrier parce qu'il joue en garde de sécurité et c'est d'ailleurs si je me souviens bien dans la série télé c'était pas Bruce Banner c'était David Banner David Banner oui parce que alors la raison Bruce ça fait trop gay ça faisait homosexuel les execs de l'époque avaient dit Bruce est un prénom d'homosexuel ah là là ah ouais ouais écoute un avis sur celui d'Eric Banner ou là là tu ouvres tu ouvres alors un avis sur Eric Banner alors le Hulk d'Eric Banner ou le Punisher d'Eric Banner non le Hulk de Banner j'ai vraiment l'impression j'ai le souvenir de CGI vraiment catastrophique à part ça j'ai l'impression qu'Ang Lee avait pris quand même pas mal de liberté avec le comic il n'avait pas vraiment un grand souvenir de ce film visuellement ou scénaristiquement mais il faudrait que je l'envoie ça fait très très je l'ai quelque part en HD DVD c'est-à-dire si c'était un film du fail sur un format vidéo du fail parce que j'ai le lecteur HD DVD de la Xbox 360 quelque part c'est-à-dire si voilà c'était c'est pas ouf j'en étais resté à la rumeur qu'il disait qu'il était ingérable sur le set j'imagine que tu parles d'Edward Norton il y a eu plein de rumeurs après son départ en gros je pense qu'il était ingérable sur le set parce qu'il avait envie de donner son avis et que voilà ça ne peut pas forcément toujours bien passer je sais qu'en revanche il n'a pas fait du tout le press tour pour la promotion du film c'est un peu un contrôle fric donc je ne pense pas qu'il aurait tenu sur la longueur non pas dans une structure comme Marvel je pense que c'est mort on va revenir excuse-moi à chaque fois je te détourne de ta conduite que tu as amoureusement rédigée tout à l'heure non tu sais je te fais des coeurs et je te fais des fucks tout va bien mais non mais c'est bien non mais les gens sont là ils posent des questions faut qu'on leur réponde aussi est-ce qu'on a des modérateurs sur la chaîne ? oui il y a Arkeon il y a Valokar qui est modé aussi ça vient de disparaître merci pour les des bijoux bon Valokar je fais figuration si tout à l'heure j'autorisais quelqu'un qui a écrit le mot tête et le truc pensait que ça voulait dire tété et que c'était pas oui bah oui il y a quelqu'un qui avait je crois que c'est quelqu'un qui avait dit le mot lubrique parce qu'il disait que j'avais un oeil lubrique mais non j'ai un oeil fatigué mais pas lubrique mais lubrique est autorisé ça va non on va dire deux questions en une parce qu'on va attaquer aussi la deuxième partie de la conduite mais quels espoirs vous aviez tous les deux quand vous avez compris que ça commençait à se structurer autour d'un d'un cinématique universe en fait moi ça a pris tard comme je disais tout à l'heure ça a pris tard avec Avengers déjà le vrai truc en fait c'est ça c'est le vrai moment où je me suis dit que là c'est bon c'était lancé et ça allait pas s'arrêter c'était avec Avengers en 2012 parce qu'on a quand même un build up de perso carré un vrai film choral avec plusieurs franchises qui se rejoignent et là je me dis ah ouais quand même on a du Black Widow du Hulk on a l'équipe quoi et là je me suis dit ils vont vraiment c'était je vais pas dire que c'était l'espoir d'avoir vraiment un truc derrière mais moi en tant que fan de comics côté papier c'était chouette d'avoir un film qui faisait très bien le lancement d'une équipe comme ça pour la fasciner et toi Fask ? pareil j'avais pas spécialement d'espoir ou quoi que ce soit je prenais bien mon pied avec enfin j'ai bien pris mon pied avec Avengers et je me suis dit tiens bah du coup je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser mais j'avais pas ouais j'avais pas spécialement d'espoir tu vois tu m'aurais ça se serait terminé quelques films plus tard ça serait parti en au bout d'un en ce moment là je me serais pas vraiment enfin ça aurait pas été dramatique pour moi tu vois c'était mais ça a été sur le long temps que ça dure et je me suis dit voilà et je pense que ça a vraiment le vrai moment où j'ai été où je me suis senti excité c'était c'était avant Avengers 2 en fait enfin avant Avengers Age of Ultron quand il y a eu les premières annonces alors après on peut reparler du film je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé il y a même un passage dont on parlait souvent c'était quand il y a eu le trailer ou le teaser je sais plus à la communauté on en parlait et on avait la réaction de la salle avec le casque d'ultron ah oui ce trailer là c'était le trailer de la SDCC et effectivement c'était pas du tout un trailer c'était plus une espèce d'image en 3D avec un zoom dessus mais voilà il y avait il y avait quelque chose de ah oui ok donc en fait c'est parti pour durer ce truc là c'est pas juste ils nous ont fait un Avengers ils vont faire un Avengers 2 et en plus avec un perso que moi du coup j'avais appris à connaître dans les comics et que je trouvais vraiment très intéressant et puis oui c'est vraiment c'est le moment où j'ai commencé à vraiment être avoir de l'espoir si on peut appeler ça de l'espoir où j'ai commencé à me dire tiens ça peut vraiment faire quelque chose de très intéressant si ils ont décidé d'aller sur la durée et si c'est pas juste un truc on va faire quelques films et puis on passera à autre chose et comment tous les deux vous avez vécu cette structuration du MCU parce que toi Fas qu'en plus tu utilises les articles GZ en même temps c'est à ce moment là aussi que t'as commencé à travailler sur le premier bouquin et tu as vécu au plus près cette structuration du MCU pour pouvoir écrire dessus et la raconter aux autres gens dans les bouquins qui sont sortis chez SIRD dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe c'est quoi la question en fait comment tu l'as vécu cette structuration c'est quoi la question c'est trop facile t'es fatigué laisse le je l'ai vécu encore une fois je te dis moi je prends mon pied tant que c'est bien c'est cool et je m'éclate et à l'époque j'attends le film suivant avec impatience et puis on a le podcast et donc on en parle et donc on se monte un petit peu aussi les attentes de ce côté là donc il y a un côté très ludique que je redécouvre et qui me rappelle en fait alors ça va vous paraître très bizarre parce que ça a absolument rien à voir mais ça me rappelle l'époque Twin Peaks en fait où moi j'ai eu la chance de découvrir Twin Peaks quand c'est passé à la télé et à l'époque on discutait sur les newsgroupes sur internet et tous les jours après l'épisode c'était les échanges sur mes machins et tu crois que c'est bidule et attends est-ce que j'ai vu ça et ça c'est un indice de truc il y avait un côté communautaire autour de ça que j'ai retrouvé justement dans le Marvel Cinematic Universe notamment via le podcast mais aussi via les discussions sur Geekzone où je me suis dit tiens voilà il y a plein de gens qui s'intéressent à ça qui en plus ont des connaissances en comics qui peuvent m'aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'écran ou ce qui pourrait arriver etc donc j'ai retrouvé vraiment cette espèce de dynamique communautaire que j'ai vraiment appréciée à l'époque de Twin Peaks avec ce suivi avec cet espèce de côté spéculation on imaginait ce que ça peut devenir ce que ça peut vers quel chemin ça va etc donc je trouvais ça vraiment très très chouette et je dirais que c'est comme ça que je l'ai vécu comme un jeu quelque chose d'un peu ludique et ça rejoint ce qu'a dit Kevin Feige dans une interview où il disait que pour lui l'expérience cinéma c'était pas seulement aller voir le film dans une salle c'était tout ce qu'il y avait avant aussi en fait le côté les news dans les magazines avec les annonces de on a casté bidule on a casté machin les premiers trailers les images volées sur les tournages etc tout ça pour lui l'affiche tout ça pour lui faisait partie de la découverte progressive du film et du fait que tu te tu te hype tu te hype en fait pour ce que tu vas aller voir et quand tu vas le voir tu vas le voir avec des gens qui ont envie de le voir aussi donc qui sont contents donc qui réagissent dans la salle etc donc il y avait vraiment une expérience pour lui qui dépassait le cadre purement strict de la salle de cinéma et certains plus cyniques diront que c'est effectivement plus une approche marketing du cinéma avec tout ce qui va autour le merchandising les annonces les trailers les machins mais moi c'est ce qui me plaît aussi dans ce qu'a fait le MCU c'est ce côté c'est pas uniquement le film dans la salle c'est tout ce qui va tout ce qui est autour tout ce qu'il y a avant le film tout ce qu'il y a après le film et maintenant les séries télé et tout donc je pense qu'il y a un univers qui est qui est jouissif principalement d'un point de vue communautaire où tu peux échanger avec des gens sur ce sujet là je crois que c'est comme ça je suis bien s'est d'accord avec toi là dessus parce que pour ma part c'est très con avec Archeon on vient de l'univers des comics on a grandi avec moi c'est les premiers trucs que j'ai appris à lire avec ça donc c'était c'était une passion que j'avais aussi abandonné parce qu'on avait raconté dans un vieux épisode dans les premiers épisodes des clairvoyants j'avais une collection de 400 ou 600 comics entre les années 80 et 90 on avait un garage on habitait à la campagne les souris ont tout bouffé et j'ai pu acheter de comics de ma vie pendant des années parce que la déchirure et le MCU j'y suis revenu parce que voilà les films tentaient mais c'était c'était des films c'était ok il y en a un qui sort c'est cool et tout ce qui m'a fait m'intéresser à la structuration du MCU continuer à suivre et vraiment m'y intéresser c'est parce que je l'ai fait avec vous c'est parce qu'on discutait avec Fas c'est vraiment ce que je disais le côté communautaire a pas mal aidé aussi à faire en sorte que et Marvel on a très bien joué plus exactement au département marketing de Disney quand ils ont été rachetés mais en entretenant ce côté justement ça existe en dehors des films en fait c'est quand même en tant que lecteur aussi il y a eu on parlait du côté communautaire mais ça a débordé des films parce que ça fait un espèce de nouvel essor de lecture aussi tout à fait nouvel intérêt pour les comics oui bien sûr parce que t'as l'intérêt des gens pour les comics c'est très bien mais la réponse de Marvel derrière ou Disney si on va plus haut qui sort des titres à tir l'arigot pour alimenter ce nouvel intérêt ça fait une espèce de balance bizarre où on a des très mauvais titres pour des gens qui veulent découvrir un nouveau truc mais ça reste chouette parce que ça fait un nouvel essor de ce marché là et des gens derrière sont passés en dehors de DC en dehors de Marvel ils sont allés voir ce qu'il se faisait chez Image tout à fait maintenant je m'intéresse aux comics depuis le MCU j'ai exactement ce profil là ça a été t'apport d'empré quand j'ai vu les films je me suis dit ah mais en fait il y a un univers assez riche et pas foncièrement inintéressant je creuserais bien bon après je me suis pris la tête à savoir par où je commence comme tout le monde mais ouais j'ai vraiment le profil du mec qui a découvert les comics via le MCU et j'ai un commentaire de Amiral Brachmar qui dit qu'il a su que ce serait un projet de ouf quand il a vu Thanos à la fin du premier Avengers ouais ça ça m'a hypé quand même ce qui est rigolo c'est qu'à ce moment là il y a absolument il y avait rien de projet de ça ouais mais Thanos moi je me mets en 2012 sans les yolos ouais non mais clairement Thanos c'est un perso que je connais et quand je le vois à la fin oh putain tu vois typiquement quand je suis allé voir Avengers en salle quand il y a eu la scène post-générique j'ai dû demander c'est qui parce que moi j'ai dû l'expliquer à plein de gens et donc et alors là j'ai commencé à me dire ah oui effectivement donc il y a un mec derrière donc ils sont en train de préparer quelque chose en fait il s'avère qu'à l'époque ils n'étaient en train de rien préparer du tout c'est juste lui qui se faisait plaisir mais que Feige et sa bande se sont dit tiens en fait c'est pas con Thanos on pourrait en faire quelque chose mais donc voilà je voulais réagir à ce commentaire là il y avait un autre truc on parlait de Edge of Ultron on peut penser ce qu'on veut du film Spider en Ultron c'est top-notch casting on est super d'accord Valocard et d'ailleurs le mec il le remplace là il fait ce qu'il peut mais c'est pas pareil non non même le mocap qui a été fait il y a le tic de lèvres de Spider moi ça me fait j'ai toujours kiffé les mouvements d'épaule aussi quand tu le vois après dans la vraie vie c'est exactement ça c'est ça Devil's Fan a été un peu charcuté au montage aussi bah oui effectivement c'est un des derniers films sur lesquels le Creative Committee a vraiment foutu le bordel ça je me rappelle qu'on en a quand même débouché une bonne quand on a appris la fin du Marvel Committee parce que le Creative Committee le Marvel Creative Committee que j'appelais la bande de criminels quand même parce que à la base ça part d'une bonne idée c'est Favreau qui se dit on veut vraiment faire un truc qui soit respectueux des comics donc on va aller demander aux gens qui les écrivent et qui les dessinent et ça part d'une bonne idée sauf que le truc est devenu vraiment une interface avec Perlmutter d'un côté qui disait oui mais moins de thunes moins de thunes faut que ça coûte moins d'argent couper des trucs et au final ils ont coupé des trucs qui à mon avis font que enfin voilà il y a des trucs que je ne m'explique pas dans Age of Ultron c'est qu'il y a par exemple une scène dans les bonus du Poiré une scène coupée où en fait on voit un gamin qui vient trouver Wanda et son frangin et qui lui dit il y a Iron Man qui veut vous voir il y a Iron Man qui veut vous voir et c'est la scène qui fait le lien entre le moment où ils le retrouvent dans l'église en fait ils retrouvent Ultron en fait dans l'église et qui quand tu regardes le film est un peu bizarre parce que ça sort de nulle part on les voit arriver dans une église on ne sait pas pourquoi ils sont là ils retrouvent Ultron on ne sait pas trop comment et du coup il manque des petits bouts comme ça qui font que le film est un petit peu plus organique fonctionne un petit peu mieux il y a toute la scène avec Thor qui a été coupée alors qu'elle dure je crois 3 minutes à la base ils en ont fait un truc qui dure une dizaine de secondes donc oui on sent que le film a été charcuté mais malgré tout je trouve que la somme de ce qu'il propose il y a plein plein de trucs qui fonctionnent vraiment très très bien pour moi déjà le casting de Spader je trouve que voilà moi je m'éclate rien que voir le personnage de Ultron avec la voix de Spader rien que ça je peux regarder le film que pour ça en fait parce que voilà et après derrière je trouve qu'il y a vraiment des bons moments il y a vraiment de très très bons moments il y a un vrai talent d'écriture au niveau des dialogues après effectivement oui le film on sent qu'il a été découpé sur le banc de montage ça fait un peu mal au cul quoi c'est le truc comme tu le dis James Spader qu'on le voit ou qu'on le voit pas dès que t'entends sa voix le mec il est dans la pièce et il prend tout l'espace son passage en The Office en Robert California je pense que c'est ce que je préfère de la série moi ce que je préfère c'est les montages avec Ultron et avec la voix de Robert California je trouve ça c'est la perfection ça j'ai vu des montages d'Ultron avec la voix de Spader dans Blacklist où il raconte de la merde et comment il va abattre un mec derrière et ça passe très bien aussi on avait dit qu'on se mettrait peut-être des trailers moi je vais le retrouver là tout de suite retrouve-le je vais le mettre je t'enverrai le lien dans Discord parce que je voudrais qu'on se remette le fameux trailer de Age of Ultron qui avait le leiqué à l'époque enfin pas celui qui avait le leiqué celui avec le attends c'est pas celui-là où est-ce qu'il est sinon je l'ai mais je l'ai en vidéo je l'ai pas sur sinon en parallèle il y a aussi ça rejoint le sujet il nous demandait la réaction par le rachat de Disney en fait c'est un peu le sujet qu'on abordait moi personnellement ça m'a pas moi non plus ça m'a pas même en tant que lecteur ça m'a pas tant choqué que ça parce que déjà j'ai vécu phase 2000 la potentielle fin de Marvel je me suis dit si une boîte comme Disney alors je savais que Disney c'est pas des anges non plus si une boîte comme Disney est prête à injecter 4 milliards pour redévelopper le truc pourquoi pas après si c'est mauvais tant pis j'aurais pas consommé au final c'est pas c'est leur argent du coup alors là vous devriez attention hop je vais le mettre là 2 secondes je vais le mettre en plein écran attention non mais attends il faut que je copie l'URL soyez pas des connards s'il vous plaît j'ai l'impression que ma cam a planté ah non c'est bon non non c'est juste que tu es très très loin et tu es très très immobilier j'ai même prévu un truc normalement si je fais ça tu vois regarde on peut avoir le trailer et ensuite j'ai juste à faire ça regarde c'est pas magique non c'est pas le bon fuck ta mère il me met Iron Man j'ai fait une erreur de copie link tout va bien Fox ne sait pas copier coller mon dieu non il me met toujours ah non mais il va me remettre le même truc donc je vais essayer de le mettre en plein écran bouge pas je vais essayer de le mettre en plein écran c'est pas grave c'est juste pour le non 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 mais laisse moi juste deux secondes trop tard il est lancé tant qu'il l'a pas fait tu me l'envoyer ah non mais est-ce que tu peux non parce que le truc c'est Avengers ah oui c'est Avengers c'est Avengers c'est Avengers 3 SDCC donc c'est bon il faut juste que je réactive dans OBS la capture parce que sinon c'est pas drôle voilà et ça que je le passe attention magie hop là plein écran et là on peut le faire après tout ce temps pourquoi je retourne ah we're not a team we're time bomb they've gone their separate ways they'll come back because we'll lead them to tu vois le coup qu'ils se moquent c'est un peu l'hôpital c'est ça c'est là c'est ce que tu as c'est la part c'est la part c'est la part c'est quand tu avais l'hôpital et je me souviens qu'à l'époque on a tous eu très très peur qu'ils fassent une adaptation des comics ils l'ont désannoncé très vite d'ailleurs si je me souviens en disant que ça n'avait rien à voir avec les comics parce que l'arc des comics qui s'appelle Age of Ultron pour le coup je l'ai lu pour ma curiosité intellectuelle et il est vraiment pas très très intéressant tu peux le dire il est dégueulasse c'est le terme voilà et donc oui Streller m'avait bien hypé à l'époque parce que du coup c'est là où j'ai commencé à me dire tiens je vais aller creuser un peu les comics voir qui est ce personnage de Ultron etc je suis tombé sur quelques arcs que je trouvais vraiment très très chouettes et surtout ce que je trouvais intéressant et où je me suis dit tiens je vais voir comment je suis curieux de voir comment ils vont faire c'est qu'en fait Ultron c'est vraiment une extension de la personnalité d'un personnage dans les comics c'est Ant-Man enfin c'est Hank Pym et je me suis dit tiens comment est-ce qu'ils vont faire ça dans Age of Ultron parce qu'il n'y a pas encore Hank Pym à l'époque Ant-Man il est prévu après Age of Ultron et probablement qu'à l'époque on se dit ça ne sera pas Hank Pym donc et je trouve que ça ils l'ont très bien réussi justement en faisant une extension de la personnalité de Tony Stark ce que plein de puristes des comics n'ont pas aimé en fait en se disant bah oui mais pour nous Ultron c'est pas ça et je peux le comprendre mais c'est vrai que dans la logique du personnage comme c'est une extension du héros dont il s'inspire c'est logique que dans le MCU il soit vraiment une extension de Tony Stark ça fonctionne super bien et Spider a un passif avec Robert Donnell Jr et ça s'entend ils ont un peu la même manière de surlouer en fait qu'ils fonctionnent vraiment très très bien avec leur personnage donc ils sont vraiment complémentaires et je trouve que c'est vraiment pour moi un des points forts du film et c'est dommage effectivement qu'il ait sans doute été un peu charcuté il aurait pu à mon avis être beaucoup plus enfin se tenir un peu mieux et avec le casque qu'il avait à l'époque je pense qu'il avait vraiment moyen de faire des choses un peu plus intéressantes mais bon il y a aussi le fait qu'il a un peu le cul entre deux chaises il set up pas mal de trucs qui seront utilisés plus tard ça prend de la place dans son temps dans le temps du film ou quoi c'est vrai qu'on a souvent dit que c'était un film qui s'appréciait en le remettant après avoir vu par exemple la phase 3 complète avec Civil War et tout ce bordel là où tu revois Jovell Trun tu fais ah oui en fait effectivement je vois pardon mais je t'ai interrompu non mais c'est ce que j'allais dire non ça va on s'interrompt mais je suis assez d'accord avec toi Valoka je suis assez d'accord pour dire que Jovell Trun étant justement détesté je pense que si tu aimes vraiment le MCU normalement Jovell Trun tu dois pouvoir enfin il doit pouvoir être apprécié je trouve qu'il est il n'est pas apprécié à sa juste valeur après effectivement comme objet film indépendant de toute autre considération je peux comprendre que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde mais je trouve qu'il raconte des choses intéressantes qu'il raconte plutôt bien et que malgré le montage charcuté le Big Bad est quand même un des Big Bad les plus intéressants qu'on ait eu dans le MCU et oui ça passe vite parce que c'est 2h30 et qu'on perd parfois un petit peu la notion de la grandeur du truc mais voilà moi je trouve aussi qu'il ne mérite pas la haine qu'il a eu à l'époque et qu'il a encore aujourd'hui d'ailleurs on va avancer un peu parce qu'on a déjà fait une heure d'émission et je ne vais pas vous retenir trop tard parce que Faski il va falloir qu'il aille se jeter dans son canapel pour dormir écoute moi ce que je propose si ça ne vous dérange pas c'est que j'irais bien me refaire un petit café et bien on fait une pause de 5 minutes et éventuellement si vous voulez rester vous pouvez rester je vous écoute de loin mais je vais faire un petit café on fait une pause moi je vais rester là pendant ce temps et si tu fais une pause à la limite tu peux peut-être foutre des trailers ou des trucs comme ça je vais regarder s'il n'y avait pas quelques questions qui étaient passées je vous laisse faire je vais vite me faire un petit kawa vas-y vas-y je vais regarder des questions de Chiria par exemple oui vas-y que pensez-vous de la facilité d'accès maintenant que pensez-vous de la facilité maintenant que tous les comics j'avais pas de données des Apple Marvel il y a 30 ans c'était chaud de trouver les anciens numéros très chers alors c'est marrant parce que c'est c'est à la fois vrai et faux parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir je pense par exemple à Marvel Unlimited qui est vraiment très très bien pour découvrir les anciens titres parce que tout est numérisé disponible l'abonnement ne coûte pas super cher le temps de décalage je crois avec les sorties en librairie c'est 6 mois si je dis pas de bêtises donc ça laisse le temps de découvrir les nouveaux titres aussi ça ouvre l'accès à plein de choses d'ici à la même chose je ne sais plus comment ça s'appelle l'offre mais par contre derrière les anciens titres restent quand même très chers à trouver si on veut trouver des trucs qu'on dise 20 30 ans ou alors il faut aller fouiller dans des vieilles bouquineries ouais moi je les achetais en bouquinerie moi tu vois j'avais un copain de mon père parce que mes parents étaient fans d'antiquité et machin et sur ces trucs d'antiquité t'as toujours des bouquinistes tu vois des mecs avec des trucs mobiles avec des milliers de livres et tout et ils avaient des caisses remplies de comics et moi je rachetais les Strange parce qu'on avait rien en France à l'époque en édition de comics c'était Sémic c'était Sémic qui éditait Strange Titan qui était des redécoupages de Dark et moi j'ai appris à lire avec ça et j'avais une grosse collection de Strange de Spidey de Titans et t'avais des trucs super intéressants tu découvrais Alpha Flight par exemple dont on a parlé dans le podcast aussi mais tu découvrais les Avengers tout l'arc du super adaptoïd ou même avec Iron Man par exemple avec Ghost truc que c'était un de mes arcs préférés dans les années 80-90 Iron Man vs Ghost puis quand Ghost est arrivé dans Ant-Man 2 avec Anna John Gammon j'étais content qu'on voit Ghost bon elle est sous-exploitée mais on la reverra dans Thunderbolts mais c'était c'était super intéressant en fait du coup en tout cas ce qui est chouette et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le MCU cet aspect communautaire ça a vraiment relancé l'aspect comics et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis pas trop inquiet de l'achat du rachat Disney parce que ça permet aussi d'injecter du fric pour faire des solutions comme Marvel Unlimited qui permettent d'accéder à... il y a une détrachée de titres je crois que c'est on va dire qu'ils ont mieux géré avec Marvel qu'ils ont géré avec Star Wars et c'est tout ce que j'ai à dire c'est clair moi par exemple je vais je risque à choquer mais je trouve pas ça dégueulasse ce qu'ils ont fait avec Star Wars je pige que les fans de la première heure se sentent un peu trahis alors moi c'est les films qui m'ont gêné à part Rogue One que j'ai adoré les séries sont plutôt bonnes dans l'ensemble même très bonnes tu vois Endor par exemple ça déboîte mais il y a vrai qui déboîte alors je peux vous faire faire le tour de toute la bibliothèque que j'ai derrière parce que j'ai été traché de trucs j'en ai aussi à côté que je suis en train de ranger si vous voulez du Amelie in Spider-Man parce qu'il y a des trucs qui vont apparaître dans la pause comics aussi bientôt donc là j'ai une pile je suis avec le mélo du micro j'ai une pile à côté qui est encore en train de ranger j'ai ce qu'il y a derrière donc je peux pas faire le tour mais bon ça va faire les pauses comics vous inquiétez pas ça va faire des belles pauses comics pour le Patreon GZ tu vois bon ça marche pas du coup on répondait à une question sur on répondait à des questions tout va bien on va pouvoir reprendre un petit peu par contre pour rejoindre Star Wars c'est vrai que je pourrais vous conseiller dans la pause comics il faudrait peut-être que je vous fasse un épisode spécial Star Wars il y a quand même pas mal de trucs intéressants à lire yes Docteur Afra c'est pas mal Pourquoi pas donc petit bilan le petit fox le petit fox qui te met deux têtes de haute et une en largeur tout va bien ça ça me bute ça fait 10 ans qu'il m'appelle mon petit fox il m'a vu en vrai il sait que si je le prends dans mes bras je le transforme en gaufre de liège il croustille à l'apéritif non mais on a parlé de la structuration mais sur on va dire sur du début à endgame parce qu'après on va parler de ce que j'appelle le MCU New Generation c'est à dire post-endgame et post-covid mais sur cette période phase 1, phase 3 fin endgame qu'est-ce qui a dépassé vos espérances et qu'est-ce qui vous a déçu le plus au final donc jusqu'à la fin de la phase 3 c'est ça ? ouais jusqu'à la fin de la phase 3 et donc endgame je pense que j'ai pas été déçu en fait véritablement il y a des choses que j'ai moins aimées que d'autres ça c'est sûr mais globalement j'étais j'étais très content de la conclusion qu'ils avaient proposée pour les 3 premières phases en fait je trouvais ça vraiment bien et à la limite ils se seraient arrêtés là ça aurait été complètement normal et naturel je trouve que c'était vraiment une bonne manière de terminer et vraiment surtout un truc que j'ai beaucoup ressenti c'était à la fin d'un game cette espèce de de sincérité envers les fans en fait de dire voilà on a fini le voyage avec vous on espère que ça vous a plu etc donc non moi j'ai vraiment été très très content jusqu'à la fin de la phase 3 et après à partir de la phase 4 effectivement on en parlera peut-être plus tard on peut en parler maintenant mais il y a une volonté claire de Marvel de faire plus d'explorer des nouvelles choses et forcément on sait à ce moment là qu'il y a des choses qui fonctionneront potentiellement moins bien sur nous que d'autres bon il se trouve qu'il y a eu d'autres problèmes aussi mais qui à mon avis sont plus des problèmes politiques et des problèmes internes à la hiérarchie de Marvel mais qu'on peut que spéculer en fait qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi tout à coup ça s'est grippé peut-être un souci de délégation de mauvaise délégation de manque de délégation je ne sais pas mais en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est grippé et j'ai l'impression que encore une fois on parle de films je sais et c'est des termes très industriels que je vais utiliser mais la quality assurance elle n'a pas vraiment fonctionné à partir de la phase 4 il y a des choses qui sont sorties et je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit passé ça on va en parler après mais pour rester dans les trois premières phases et même structurer un peu plus ma question quels sont les films où le trailer t'as pas hypé et au final quand tu les as vus t'en as pris plein la gueule est-ce que c'est arrivé est-ce qu'il y a des films où t'étais pas chaud au trailer et où t'es sorti du ciné avec des étoiles pendant les yeux et t'étais en mode voix quand même pas pendant les trois premières phases parce qu'en fait comme on avait quand même peu finalement de produits enfin peu de peu de sorties on avait quoi 4-5 films sur la première phase 5-6 sur la deuxième 5-6 sur la troisième donc au final on avait quand même quelque chose d'assez dilué donc il y avait à chaque fois le temps de reconstruire des attentes et on était quand même malgré tout malgré les différences de ton sur certains projets on était quand même sur une ligne droite et donc on avait une espèce de continuité qui fait que voilà il n'y a rien qui m'a vraiment ni eu overhypé ni déçu en termes de trailer en tout cas où je me suis dit tiens ça ça m'intéresse beaucoup moins ce qui n'a pas été forcément le cas avec la à partir de la phase 4 encore une fois mais parce que la dynamique a changé on a eu beaucoup plus de choses tout à coup avec forcément des choses qui sont potentiellement moins intéressantes pour moi mais voilà Thomas paradoxalement ce qui me fait bizarre avec du recul c'est qu'on s'est peut-être overhypé sur la partie télé et on a été déçu sur la partie télé alors que sur la partie ciné on était un peu plus à attendre à juger sur pièce on va dire parce qu'il y a des quand même des trailers télé qui sont passés je me rappelle de réactions qu'on a eues qui étaient qui étaient hype hype c'est ouf et derrière on les regarde et on se dit on a tapé sur Age of Childs et Netflix depuis tout à l'heure mais c'est typiquement ça après sur des films moi personnellement je sais qu'il y a des trailers qui m'ont hypé et des films où j'étais pas convaincu genre Ant-Man par exemple j'étais inquiet et je me suis fendu la gueule c'était génial et par exemple l'un des films qui m'a le plus marqué sur les trois premières faces ça reste Black Panther où le trailer m'a vendu quelque chose et le film m'a littéralement scotché au sol ah oui c'est marrant parce que pour moi ça reste quand même j'entends l'importance culturelle du film et tout mais pour moi en termes de pur objet ciné ça reste un des trucs sans doute tu me demandais voilà est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu machin pas déçu mais je pense que c'était potentiellement un des projets qui m'intéressait le moins parce qu'il avait l'air de proposer quelque chose de finalement très très classique dans sa manière de raconter des histoires et au final quand tu regardes le film tu sens que là aussi c'est là où j'ai l'impression qu'il commençait à y avoir des petits soucis sur l'aspect flux tendu de la production Marvel Studios où toute la baston finale est quand même d'un point de vue visuel catastrophique et je suis le premier à dire que voilà je ne suis pas influencé par les effets spéciaux si les effets spéciaux ne sont pas bons ce n'est pas très grave en général ça ne sort pas du film mais là je ne peux pas m'empêcher de les voir et c'est sur des productions comme des productions Marvel Studios où on est quand même sur une troisième phase où il y a des moyens tu te dis ok il y a un vrai problème quand même il y a un truc qui ne va pas mais voilà bizarrement moi ça reste sans doute un des projets des trois premières phases qui m'a le moins le moins secoué après indépendamment de toute considération politique et culturelle comme quoi c'est un objet c'est un film vraiment important je pense que si tu me demandais celui que j'ai revu le moins je pense que ça doit être celui là probablement après il y a Brick qui réagit sur les gardiens et c'est vrai que je ne me souviens pas avoir été super hypé par la com qu'il y avait avant et le film m'a foutu une assez grosse claque après t'as vu le casting aussi moi c'est marrant j'ai le souvenir de m'être vraiment bien hypé avec le trailer le tout premier trailer avec le morceau qui est devenu depuis emblématique mais parce que je connaissais James Gunn d'avant je savais ce qu'il avait fait je savais de quoi il était capable et je voyais le potentiel de l'avoir sur une production comme les gardiens qui était justement un comique que j'avais découvert quand ils avaient commencé à en parler et où je me suis dit c'est typiquement le genre d'univers décalé, barré qui convient à James Gunn donc je ne suis pas inquiet j'ai vraiment l'impression que ça va être bien et puis j'ai vu le trailer et c'était à mourir de rire c'était clairement encore pousser le curseur plus loin que ce qu'avait fait Ant-Man en termes de on n'est pas tout à fait aligné par rapport au reste du MCU donc ça m'a vraiment hypé moi je me souviens de m'être vraiment bien hypé sur le premier Guardians pendant toute la phase de com après Ant-Man je ne suis pas hypé c'est un peu différent c'est à cause de tout ce qu'il y a eu autour d'Edgar Wright je me souviens d'un documentaire que j'ai eu sur le canal en 2004 qui s'appelle Sock My Geek et il y a comment il s'appelle Kevin Smith oui il parlait déjà d'Edgar Wright qui allait adapter un film Ant-Man c'était en 2004 le projet a tellement traîné ça faisait tellement longtemps que j'en ai déjà entendu parler quand ça a changé de réel en plus derrière je fais bon bah il a passé il a passé 7-8 ans sur le projet je crois avant de lâcher l'affaire et de se dire bon en fait ça prend pas la direction que moi je veux que ça prenne et voilà ça c'est un truc j'aurais bien voulu voir voilà bah typiquement tu vois Fox tu parlais de déception la déception c'est de n'avoir jamais pu voir le Ant-Man qu'avait inventé Edgar Wright même si on sait que le résultat en termes de scénario est quand même assez proche de ce que lui avait envisagé au début puisqu'il est toujours crédité comme scénariste mais bon il y a eu pas mal de rewriting il y a eu l'insert de Falcon et puis au niveau de la réel c'est clairement pas un Edgar Wright même si j'aime beaucoup ce que fait Payton c'est Payton c'est ça ? Payton Reed Payton Reed c'est ça mais c'est vrai que j'aurais bien voulu voir j'aimerais bien pouvoir aller dans un univers parallèle voir le Ant-Man qu'aurait donné Edgar Wright ça reste un grand regret je parlais de Black Panther qui pour moi ça n'a pas été un choc culturel mais c'est drôle je l'ai vécu vraiment j'ai vécu cette hype culturelle autour de l'univers mais en même temps c'est un des persos que j'aimais le plus aussi ce que T'Challa c'est un perso qui est extrêmement intéressant dans la géopolitique de Marvel et je vois que les retours qu'on a tous les trois qui sont relativement différents et c'est ça aussi que les gens ne voient pas quand on prépare l'émission quand on discute qu'on fait l'émission c'est qu'on se met sur la gueule alors on se met t'es con non tu as des gouttes tu peux pas aimer Spider-Man comme tout le monde merde ça n'est jamais arrivé déjà je précise non c'est qu'on a trois approches super différentes par exemple Fast Kill c'est vraiment Fast que c'est le monsieur industrie qui va être plus sérieux qui va prendre un peu plus de recul ton a ça va être Mr. Debbie Downer parce qu'à chaque fois il fait non mais moi j'ai fait mon Debbie Downer non mais non mais ça me dirait et puis après tu vois il est peut-être plus mesuré sur l'arrière mais et moi j'ai le côté un peu j'avoue soit j'aime soit j'aime pas il y a des trucs vous voulez qu'on parle de No Way au moins en fait c'est ça ah bah on peut parler de No Way on va foutre la merde parlons de Spider-Man depuis qu'il est revenu dans le MCU parlons de Spider-Man bah écoutez parlons de la web bah on peut voir comment ça se passe je suis pas mécontent de Spider-Man du MCU moi je le trouve très très bien il est parfait je suis pas mécontent non plus je suis pas mécontent de Spider-Man du MCU pour la bonne on est pas obligé de parler de Spider-Man c'est parce que je sais que c'est la je pense que c'est une des premières fois on était pas tous d'accord non il y a eu Ragnarok avant où Fox avait pas aimé comment je sais pas il y avait quel film Ragnarok ah Ragnarok j'ai détesté moi au début le premier visionnage j'ai pas pu ce qui est marrant c'est qu'à une demi-heure le mec il allait défendre Thor 2 et après derrière c'est qu'en fait je me souviens quand on a commencé à voir les premières rumeurs sur No Way Home où ça parlait du retour de Tobey Maguire et de Andrew Garfield je faisais partie des gens qui disaient bah non c'est une super mauvaise idée et en fait plus le projet avançait et en voyant le film je me suis dit ok d'accord ça marche sur moi ça marche et donc c'est vrai que moi j'ai retourné un peu ma veste et j'ai laissé le pauvre Thomas sur le bord de la route parce qu'au début on avait le même avis on était tous les deux et parce qu'il est venu vers moi parce que j'ai fait il y a Andrew Garfield viens il y a Andrew Garfield et Tobey Maguire c'est du fan service je suis désolé mais voilà moi quand j'ai lu Andrew Garfield de Sinoge j'avais beau le savoir j'avais beau savoir que c'était j'avais beau très vite avoir compris que c'était le moment où on allait être confronté au personnage j'ai quand même eu un petit frisson en me disant ah bien joué les gars ça fonctionne bon après voilà effectivement si t'es pas du tout client du concept à la base je peux comprendre que ça agace mais moi pour le coup sur moi ça a vraiment bien fonctionné il y avait un côté vraiment très méta purement fan service qui moi me convenait parfaitement parce que c'était exactement ce que j'attendais de ce film et je pense Spider-Man moi j'ai pas eu de soucis j'ai eu plus de soucis avec le second qu'avec le dernier honnêtement No Way Home No Way Home j'ai kiffé c'est le second Spider-Man et pourtant Jack Gyllenhaal est très bon dedans mais je sais pas j'avais moins kiffé je sais pas je trouve aussi efficace que le premier le deuxième c'est mon préféré les trois ouais j'allais dire je serais presque en train de dire que même si j'aime beaucoup le trois le deux reste quand même un de ceux que je remette avec le plus de plaisir parce qu'il y a une il y a une dynamique qui fonctionne bien avec ah putain je reviens pas sur son nom maintenant qui joue mais qui joue mais Jack Gyllenhaal Jack Gyllenhaal voilà c'est ça que je jouais je trouve qu'elle est dynamique avec le personnage de Spidey fonctionne vraiment super bien et et voilà c'est un film qui me fait la franchise me fait beaucoup rire à chaque fois je sais que je vais passer un bon moment donc je te coupe deux minutes Greg Yenco tu me sors pas des films Sony Marvel Madame Web comme ça tu retournes à Bruxelles tu te caches Valo mets le moi dehors deux minutes mon cher Greg il y a toujours mes associés me cassent et nous en disant des horreurs bravo toujours notre ami Craven qui arrive ah c'est vrai qu'on a Craven des Hunters je suis vraiment très inquiet parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire ah bah ça va morber aussi mauvais que Madame Web que je n'ai pas vu mais pour avoir lu tout ce qui s'est dit là dessus je comprends à quel point ça a l'air d'être une catastrophe mais oui tu es la Madame du Web tu es Madame Web à moins qu'il décide de faire comme de faire une Warner et de ne pas le sortir mais c'est toujours possible en fait parce que vu la catastrophe qu'a été Madame Web ils doivent se dire ok celui-là on fera pas de thune du tout ouais peut-être qu'il sortira jamais en fait tu s'es fait cramé par Captain Flamme qui fait une autre face que National qui relote son PAX là ils sont obligés de le sortir ils ont commencé la campagne de marketing parce que pour la Warner le film Looney Tunes je crois c'était oui il parait qu'il n'avait pas commencé à le marketer effectivement donc là je crois qu'ils ont plus le choix ils sont obligés de le sortir maintenant qu'ils ont commencé le marketing je vais pas le voir pour autant ah tu vois alors pour le coup autant Madame Web je vais certainement pas le voir même télécharger mais Kraven j'ai quand même envie il y a une curiosité morbide c'est ça c'est comme l'exemple au bord de la route si je peux le voir de près autant le voir moi j'ai vu deux fois Morbius je me suis tapé deux fois Morbius je l'ai vu une fois je me suis endormi devant et puis je l'ai relancé une deuxième fois en me disant peut-être que j'ai pas compris et en fait si si j'avais très bien compris donc voilà Morbine Time putain mais quelle catastrophe qu'est-ce que j'ai ri putain mais qu'est-ce que j'ai ri par contre Nico j'irai pas le voir ça s'éclairait net Nico il essaye des trucs on peut aller voir un coup ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais non non j'irai pas le voir j'ai un coup j'ai un coup Thomas on peut t'échanger t'envoies Azmar à ta place on peut faire ça si vous voulez les jumeaux les jumeaux cachés mais non mais c'est c'est compliqué les films Sony Sony sous licence Marvel on en parle un petit peu on parle de Spidey parce que Spidey est lié au MCU on a pas parlé de Venom on a pas parlé c'est une décision qu'on a pris assez vite parce qu'au début on parlait des films de la Fox aussi un petit peu et on parlait de temps en temps de DC et puis on a froissé des égos on avait excès des gens ce qui est terrible c'est que plus tu regardes les projets avancés tu regardes un Craven aujourd'hui c'est un projet où tu te dis finalement en fait Venom c'était pas une idée si conne que ça c'était pas si mal Venom sans Spidey on s'est dit mais pourquoi ou alors ils vont faire agent Venom et d'accord ok mais Venom sans Spidey je vois pas l'intérêt et ils ont alors ils ont réussi à le faire fonctionner et Craven sans Spidey ça va être compliqué aussi l'arc Craven dans les comics l'arc légendaire c'est quand même un petit peu compliqué c'est la chasse à l'homme à New York bref mais non on va peut-être pas parler de Sony parce que sinon on va être désagréable je propose que tu reprennes ta conduite et que tu enchaînes on a vu les espérances et un peu les déceptions maintenant on va revenir sur 10 ans de théorie crafting pourquoi ? parce que déjà pourquoi pourquoi on aime chercher ces détails à la con dans les trailers et le reste ? c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est le côté émulsion communautaire émulation parce que sinon on va mousser émulation oui pardon l'émulsion c'est mousser on a assez mousser avec les gens c'est des univers qui prêtent à la spéculation parce que c'est des univers où tu sais pas trop ce qui va arriver qui va faire quoi où ça va etc donc il y a plein de choses et puis venons toi venant des comics j'imagine qu'à ce côté là aussi tu t'attendais ton issue enfin le cliffhanger est quand même un truc souvent utilisé dans les comics donc voilà je pense que c'est ça qui a fait que voilà moi ce qui m'éclatait c'était le champ des possibles déjà avec Agents of Sheep quand on a commencé à voir ça je me suis dit pourquoi pas Modok pour déconner bon bah c'est devenu un running gag de l'émission pendant 10 ans jusqu'à ce que Modok arrive c'était débile mais maintenant ils te disent que le leader il va revenir dans un film prochain bah oui et en plus d'après ce que j'ai lu sur les dernières interviews de l'acteur dont j'ai oublié le nom qui joue le leader apparemment il est full comics donc c'est vraiment la version des comics avec le crâne énorme donc je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça mais donc ouais je suis impatient de voir un peu ce qui se prépare parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de réorganisation de réagencement de remise en question qui à mon sens étaient nécessaires et pas qu'il n'y ait rien eu d'intéressant pour les phases 4 et 5 moi il y a des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé One Division en tête Lucky ensuite enfin voilà il y a quand même eu de très très bonnes choses mais c'est vrai que alors là en plus ils n'ont pas le boulot facilité avec Jonathan Majors qui fait de la merde et qui du coup nique complètement leur arc Kang et le fait que Antoine III n'ait pas marché ils doivent se dire ok Kang on va peut-être laisser tomber en fait c'était peut-être pas une si bonne idée que ça il est finalement quand même passé pas mal à la trappe j'ai l'impression dans la saison 2 de Lucky ça tourne beaucoup autour de Lucky très peu autour de Kang alors qu'on avait quand même l'impression que ça allait plutôt l'inverse donc voilà je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite cette année on n'a qu'un seul film on n'a vraiment que dalle à se mettre sous la dent bon c'est pas le moindre des films ça reste Deadpool mais oui ils ont un peu levé le pied c'est bien il y a un truc aussi je voulais parler ça c'est plus dirigé à est-ce que Fox n'est pas d'exploser alors qu'on vient de parler de Deadpool non ça va tu vois je suis calme je suis calme présence de Deadpool il arrive cette année de toute façon nous on est la broforce avec Kaff elle est prête la Ryan Reynolds Defense Force nous on attend nous cet été tu vois c'est notre période bénie on va s'installer Ant-Man 3 a été un bide alors je ne crois pas que ça a été un bide mais ça n'a en tout cas pas été à la hauteur des attentes financières de Marvel et de Disney ça c'est certain je crois que ça a moins été un bide que de Marvel financièrement en tout cas je regarde ils ont fait quasiment 500 millions au box-office pour un film qui en a coûté 275 donc effectivement c'est pas top c'est pas ouf du tout et surtout que bon bah voilà c'était quand même un film qui avait été bien 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 marketé autour de justement l'arrivée du personnage de Kang surfant sur le succès quand même assez inattendu aussi des deux premiers donc je pense que la douche froid elle a dû quand même être assez violente à ce niveau là mais voilà je voulais juste réagir à ça parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure et effectivement j'avais pas vérifié si financièrement ça avait été un carton ou pas Majors ils vont finir par le recast pardon ils vont le recaster je sais pas en fait honnêtement plus j'y pense plus je pense qu'ils vont tout doucement mettre le truc de côté le fait qu'ils aient rebrandé enfin pas encore officiellement mais qu'en tout cas il y ait des très très gros très très gros indices de rebranding de Avengers 5 je pense qu'ils vont partir sur autre chose c'est la meilleure chose qu'ils aient à faire parce que là mais bon après c'est un peu dommage je trouve qu'il y avait un potentiel enfin bon après tu peux ouvrir des choses intéressantes mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire en fait le recaster je le vois pas honnêtement je enfin cela dit il faudra quand même le sortir un moment parce qu'on est resté sur ce cliffhanger avec le concile des camps donc il va quand même falloir évacuer ce truc là ou alors on fait on fait un truc à la Fox et on dit bon non en fait ça n'a jamais existé enfin la Fox a fait ça souvent avec les X-Men il y avait des génériques ils débouchaient sur rien parce qu'ils changeaient de plan entre temps donc voilà ça serait dommage mais pas non plus se lier pied et point pour utiliser Kang si le mieux à faire c'est d'aller vers un autre perso mais je sais pas je sais pas du tout ce qu'ils vont faire honnêtement j'ai pas l'idée ça va venir on a encore du temps de toute façon parce que là ils ont repoussé pas mal de films pas mal de sorties on a un calendrier qui court jusqu'à 2027 là quand même donc fin 2026 donc on verra ce qui va être adapté ce qui va être annoncé de toute façon encore une fois à la San Diego Comic Con cet été parce que là on a que Deadpool qui sort en juillet c'est le seul film MCU parce que Princess Disney tout ça il rentre dans la maison il ramène du bordel on verra ce que le film annonce parce que jusque là il se vend comme le Jésus qui va sauver le MCU c'est vrai que même si Deadpool va être un immense bordel de n'importe quoi et ce sera très drôle ce qui va être intéressant c'est de voir justement ce qu'ils ont pu caler à l'intérieur pour justement corriger certaines erreurs ou créer des possibles parce que Deadpool il va venir d'un autre univers ça s'est quasiment acté on l'a vu avec la fin de Captain Marvel les autres univers arrivent aussi les incursions donc qu'est-ce qu'ils vont ramener dans quoi et comment ça sera ce sera peut-être abordé en partie dans Deadpool même avec le prisme de l'humour il y aura peut-être un truc qui sera un nouveau fil conducteur et qui permettra de dire bon ben voilà c'est un autre Kang ou alors on a résolu le problème de Kang de manière totalement débile moi honnêtement je serais plutôt fan de l'idée qui garde Kang en fait et qui simplement voilà qui décide finalement de revenir sur Dynasty of Kang pour Avengers 5 avec un recasting on s'en bat les couilles quoi enfin ils l'ont déjà fait pour des personnages importants surtout Kang en plus des variants ils peuvent vraiment voilà s'il y a bien un personnage pour lequel ça fonctionnera scénaristiquement c'est lui donc autant y aller à fond et je pense que des acteurs de la 32 Majors il doit y en avoir donc voilà largement mais je sais pas pourquoi je le sens pas en fait j'ai vraiment l'impression qu'ils vont nous le faire passer sous silence et qu'ils vont partir sur complètement autre chose mais alors je sais absolument pas quoi du coup déjà sur le programme qu'on a on a deux programmes en cours côté ciné on en a déjà parlé mais on a bon là la formation des Young Avengers qui va se faire on a les Thunderbolts là aussi est-ce que ça va être autre chose qu'un espèce de side enfin une espèce de side quest de truc un peu annexe qui est vaguement mentionné dans Avengers 5 tu vois j'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont faire grand chose en fait des Young Avengers pour être tout à fait honnête j'ai vraiment l'impression que ça va être ah bah il y a un petit groupe de jeunes là en costume qui vont venir nous aider à tabasser le big bad de Avengers 5 qui sera peut-être Doom qui sera peut-être Kang on sait pas mais j'ai pas l'impression que ça ira plus loin parce que comme ils ont ils ont décidé en fait de vraiment lever le pied d'arrêter de faire 15 000 séries par mois bah du coup on va potentiellement pas avoir une mini-série Young Avengers qui aurait été sympa et du coup je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus traditionnel mais donc forcément de plus léger aussi dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on va vraiment beaucoup creuser les Young Avengers parce que là aussi il y a une problématique et c'est pour moi la problématique principale du MCU depuis le début et c'est un truc dont on voit aujourd'hui l'impact c'est le fait qu'on est sur un flux qui est vraiment étendu au cinéma même avec les séries télé et que les acteurs ça vieillit très vite et on est quand même là déjà sur 15 ans et on a pas raconté grand chose finalement quand on regarde par rapport à la richesse il y a le problème du casting aussi tu peux pas toujours avoir bidules et machins qui viennent appuyer ton personnage et qui font un crossover et les crossovers ça s'organise ça a l'air déjà d'avoir été un casse-tête sur Infinity War et sur Endgame avec Benedict Cumberbatch notamment donc il y a vraiment des contraintes logistiques autour du fait que ce sont des films et des séries qui fait que tu peux pas tout à fait recréer la même chose que ce que tu as fait dans les comics avec une longévité de personnages avec des crossovers dans tous les sens et ça montre ses limites aujourd'hui et du coup je sais plus pourquoi je parlais de ça mais je me suis perdu moi-même dans mes propres dans mes propres réflexions mais bref voilà oui c'est ça on parlait des Young Avengers et donc je disais pour moi à mon sens on va l'avoir en espèce de sidekick le groupe en tout cas va faire figure de sidekick dans Avengers 5 et peut-être Avengers 6 ou peut-être juste Avengers 6 j'en sais rien du tout parce qu'il reste de toute façon des OG il reste personne je veux dire il reste Carol Danvers Thor on sait pas ce qui va devenir c'est pas une OG Carol Danvers c'est pas une OG mais elle est phase 3 voilà mais je veux dire dans les OG il en reste plus je veux dire donc on est obligé d'avoir des Avengers à un moment il reste Thor il reste Banner il reste Hulk qui est pas utilisé voilà qui peut pas être utilisé en solo en tout cas voilà Thor et Hulk et c'est tout quoi et qui coûte très cher donc si l'idée est de faire des films moins chers c'est pas en foutant Hulk dedans ça va s'arranger et on a toujours le projet Thunderbolt qui est gardé à l'affiche Thunderbolt il faut les mettre face à quelque chose il ne reste Falcom et Bucky évidemment on se croit on va avoir un soft tribute comme c'était annoncé c'est à dire qu'on va aller récupérer peut-être éventuellement un ou deux personnages de la Fox qui peuvent être intéressants comme Deadpool et peut-être un ou deux X-Men on va prendre quelques petits jeunes qui auront bien vieilli déjà dans 4-5 ans et qui seront donc plus vraiment des Young Avengers mais on va s'en servir pour faire des personnages majeurs on va aller repiquer deux trois trucs mais je pense que oui on va avoir un passage de flambeau global de tous les personnages qui existent actuellement très vite parce que voilà encore une fois les acteurs vieillissent et ils vieillissent quand tu vois la durée de production etc c'est quand tu mets un film en chantier c'est minimum 2 ans et demi, 3 ans avant qu'ils sortent en salle c'est pas possible de maintenir ce rythme là avec des personnages persistants d'une franchise à l'autre il y a un moment il va falloir effectivement très vite renouveler tout ça et ça va être un renouvellement permanent en fait pour répondre à Twitch Chatting TV en même temps parce que je le vois dans le chat qui parlait de Cloak & Dagger ou du film New Mutants ces trucs là c'était des trucs TV et Fox donc ça n'a plus rien à voir ces trucs là n'existent clairement pas donc c'était quoi la question ? non parce que ça parlait on parlait des Young Avengers et donc Derger Boven disait Young Avengers il était client et puis Twitch Chatting TV dit pas moi puisque série qui fait TCW rappelle avec les Cloak & Dagger et compagnie je vois ce qu'il veut dire voilà ces séries là même si c'est pas MCU Cloak & Dagger c'était quand même je suis d'accord avec lui c'était très les Runaways c'était pas du tout Cloak & Dagger dont j'ai le souvenir pareil pour les Runaways c'était assez déçu toi c'était super déçu les Runaways c'est un des comics je parlais tout à l'heure du fait que j'avais pas de culture comics c'est un des rares comics que j'ai lu avant même le MCU avant tout ça c'était un des rares que j'ai suivi sur la longueur j'ai vraiment vraiment adoré série télé je me suis dit mais en fait ça n'a absolument rien à voir avec ce que moi j'ai lu et c'était effectivement très CW avec un côté très public teen etc alors que j'ai pas vraiment l'impression que c'était le public cible des comics originaux en tout cas ça avait fonctionné sur moi qui avait déjà 35 balles à l'époque non Dagi on ne parle pas du Newmans ah Newmans putain il a fallu quand même attendre il a fallu attendre Doctor Strange and the Multiverse of Madness pour que je sois enfin récompensé en voyant en voyant Baltagon se faire exploser la gueule alors que l'actère est cool en plus c'est ça qui me fait d'accord il est très chouette dans la série Star Trek il est vraiment cool pour répondre à Meral Brackmar qui dit vous pensez qu'il voudrait commencer à penser à une conclusion du MCU pour moi une conclusion il y en a déjà eu c'était celle de la fin de la phase 3 qui clôture les 3 premiers films et maintenant à partir de là ils essaient de réécrire quelque chose d'autre avec des choses qui reviennent des 3 premières phases en rajoutant des nouveaux éléments etc et ça va prendre forme je pense qu'il y aura jamais de vraies fins où ils vont dire bon maintenant ça y est on arrête de faire des films Marvel c'est terminé non je pense que ça va être un univers qui va être en compte constamment en reboot en tout cas en soft reboot et c'est la meilleure meilleure manière de procéder pour régler cette problématique justement on parlait tout à l'heure du fait que les acteurs vieillissent et qu'il faut faire avec leur disponibilité et que du coup c'est deux choses qui sont quand même deux grosses entraves par rapport à ce que tu peux faire dans les comics je pense qu'à un moment Disney vont dire là si ça rapporte plus on arrête il n'y aura pas de communication pour dire on arrête le MCU mais je vois bien le moment où ils vont dire ça c'est plus à la mode on passe à la mode d'après oui et puis ça fait quand même c'est cyclique de toute façon il y a un moment où ça va arrêter on va finir par approcher des 20 ans de MCU aussi on va approcher des 20 ans petit à petit et comme pour tout je me rappelle on avait un truc qui nous énervait dès 2016-2017 tu avais des articles des articles à clic qui disaient est-ce que le MCU s'essouffle machin alors que c'était pas lancé on n'était même pas à peine en début de phase 2 qu'on m'est-ce que le MCU s'essouffle des chats et on rappelle la phase 1 a été extrêmement longue il n'y avait pas grand chose c'était très épars aujourd'hui on est en phase 4 c'est plus bordélique parce qu'on a quand même eu 3 ans de Covid qui ont vraiment massacré littéralement toute la production ciné et ça a été compliqué de maintenir la hype chez les gens de produire du contenu que ce soit des séries des trucs d'animation disons par rapport à ce qu'on disait sur les acteurs qui vieillissent c'est clair que ça n'a pas aidé quand tu te prends 2 ans dans les dents où tu mets tout en stand-by globalement oui je confirme que ça t'aide pas et le pire c'est qu'on avait un monde du blip où il y avait normalement beaucoup plus d'écarts et puis avec le Covid comme Rianu on se retrouve beaucoup plus proche de cette époque là et donc il faut remettre une timeline ce qui a été compliqué et là on a assez peu de films on va avoir pas mal de nouveautés et puis il y a des films on sait très bien que ça va être compliqué de faire un Avengers là on en parlait tout à l'heure ça va être très compliqué de faire un Avengers dans les conditions qu'on a actuellement il va falloir pour faire un team-up il faut qu'il y ait un build-up et pour l'instant le build-up il est aussi lent que l'était la phase 1 de l'époque ben justement on est sur sur ces questions de est-ce que c'est une génération on peut parler ça c'est la question globale et qui était ma dernière question avant qu'on refasse un tour des questions avec nos auditeurs et nos viewers mais le moment débit d'honneur de 2023 2023 c'était quand même pas aussi oufissime sur certains trucs non mais qu'est-ce qu'il y a eu en 2023 parce que alors tu me cites une année mais moi je suis pas Secret Invasion Secret Invasion ouais Secret Invasion ouais Secret Invasion je comprends pas ben ça c'est si tu parlais tout à l'heure des trucs qui m'ont déçu voilà c'est le premier truc qui m'a vraiment littéralement déçu où je me suis dit non ça c'est pas possible ça je peux pas je peux défendre Modok dans Ant-Man parce que voilà mais mais ça je peux pas vraiment ça je peux pas c'est pas bon vraiment pas bon maman mettons des oeillères mais difficilement défendable ça n'a aucun sens ça n'a aucun impact enfin voilà je comprends pas comment ils ont ils ont pu le sortir en l'état en se disant soit en se disant non non c'est super on tient un nouveau chef d'oeuvre parce qu'ils se sont plantés déjà sur Eternals ils pensaient aussi avoir un truc fabuleux et je persiste à dire que c'est un excellent film fabuleux que j'aime vraiment beaucoup d'amour mais qui a pas trouvé son public Secret Invasion c'est différent quand même c'est un truc vraiment pas bon et sur lequel soit ils se sont dit c'est super on le sort soit ils se sont dit c'est nul mais on n'a pas le choix il faut vraiment qu'on le sorte tant pis on va faire des coupes on va couper plein de trucs et on espère que ça passe je ne comprends pas comment on peut le sortir et puis même le générique je veux dire choisir de faire un générique il y a au moment où la grève ça gaffera arrive incompréhensible j'ai pas compris pour un département marketing enfin quand t'as un département marketing comme celui de Disney derrière qui est redoutable qui est super efficace une Loki jolie ouais bonjour Loki évidemment à ça vous l'entendez pas nous on l'entend dans les émissions Loki qui vient faire un miaou à son papa quand on enregistre parce qu'à la fin elle s'est réveillée parce qu'il est tard papa il y a les croquettes à côté il y a les snacks pour chats à côté alors tu sais pourquoi elle les a mis là c'est pas parce que c'est à côté c'est parce que c'est le seul tiroir qui ferme la clé et qu'elles sont pas capables d'ouvrir parce que plus jamais je rentre chez moi avec les placards ouverts et les trucs éventrés par terre ça je connais on rappelle les chats de face que s'appellent donc c'est un mâle qui s'appelle Thor et une femelle qui s'appelle Loki c'est deux femelles pardon c'est Thor et Loki je ne sais pas où est l'autre d'ailleurs et donc c'est deux chats of mischief vraiment et Loki c'est Loki et Thor c'est Thor d'habitude Thor elle se met sur la lumière verte en haut du meuble de face quand il mix elle est pas là et Loki évidemment elle a le truc que quand on commence à enregistrer t'entends derrière face qu'un bon revenons à notre MCU parce que là on s'égare mais non qu'est-ce qu'il y a eu en 2023 il y a eu Ant-Man il y a eu Ant-Man moi j'en garde un souvenir pas aussi mauvais que la plupart des ans j'ai passé un bon moment mais c'était pas parfait c'est pas un film que je reverrai non plus parce que surtout je trouve qu'on sent déjà qu'à l'époque ils se détachent un petit peu de ce qui enfin j'ai vraiment l'impression que déjà ils sont en train de foutre Kang à la poubelle mais il y a des bons moments il y a des choses qui me font marrer puis ça reste ça reste Paul Rudd et Paul Rudd voilà il pourrait me vendre de la soupe ça fonctionnerait très bien il a vendu un très bon livre c'est vrai mais je l'ai toujours pas lu de note mais comme c'est pas lui qu'il a écrit ça m'intéresse beaucoup moins ah je croyais que c'était lui qui l'avait écrit non 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 c'est pas lui qui l'a écrit ça m'aurait intéressé d'avoir un livre écrit par Paul Rudd ça j'aurais vraiment kiffé mais c'est pas lui qui l'a écrit c'est Always Looting for the Little Men je crois le nom du bouquin Archeon tu l'as pas loin non ? non je l'ai pas ah tu l'as pas il y a eu Ant-Man il y a eu Secret Invasion qu'est-ce qu'il y a eu en 2023 aussi ? c'est tout il y a eu d'autres trucs en 2023 il y a eu Wakanda Forever c'était fin 2022 j'ai un doute non c'était en 2022 c'est 2022 je crois ah de Marvels en fin d'année ah bah oui on a eu de Marvels et on a eu les Guardians 3 bon Guardians 3 c'est pour moi le haut du panier parce que c'était quand même vachement bien comme conclusion face qu'il a pleuré la moitié du film oui c'est ça non mais je reste un très très grand fan de la trilogie de manière générale sans doute pas un avis très populaire mais j'aime beaucoup le 2 et donc oui effectivement on a eu Quantum Mania Guardians 3 de Marvels et donc en série telle on a eu Secret Invasion et on a eu Loki saison 2 on a eu Loki ouais et on a eu What If fin 2023 ouais les What If sont sortis entre Noël et Jour de l'An un épisode du coup on a eu Echo qui est sorti non Echo c'était en janvier c'était en janvier c'était pas en décembre c'était 9 janvier c'était prévu à la base en décembre et puis finalement ça a été reporté en janvier et ils ont tout sorti janvier, février c'est ça c'est 5 épisodes début janvier mais je sais pas Ant-Man Ant-Man il devait amener il nous a amené Kang il devait amener quelque chose je pensais qu'il aurait un peu plus d'importance que ça et au final c'est moi je pense qu'à l'époque ils savaient déjà que Majors c'était grillé c'était grillé et qu'il fallait déjà préparer le terrain et qu'ils se sont dit bon bah on va en faire un big bad générique qui meurt à la fin et ou en tout cas qui est potentiellement mort et puis voilà mais en revanche qu'ils aient gardé du coup la scène post-générique est un peu étrange je sais pas c'est bizarre il faudrait il faudrait avoir les secrets d'alcove pour savoir exactement à quel moment ils ont appris je pense pas qu'ils s'abandonnent parce que t'as même la vanne de Paul Rudd à la fin qui se dit oui non c'est vrai maintenant que tu me le dis effectivement je suis peut-être un petit peu trop catégorique par rapport à ça effectivement ils avaient peut-être pas encore mis le perso à la trappe comme tu disais Locard ça introduit Cassilang aussi ça introduit Cassilang aussi effectivement qui doit être un membre de roster avec Hawkeye et Kamala Khan et techniquement Yelena aussi mais Yelena elle va être dans les Thunderbolt donc avec Ghost et tout ça donc ça va être c'est pour ça que je garde l'idée d'avoir les New Avengers et d'avoir une structuration parce qu'il nous faut des têtes de série pour dans 2-3 ans pour cet Avengers là parce que c'est pas Banner et Thor qui vont lider quoi que ce soit après il y a Chiaul qu'est-ce qu'ils vont mettre Chiaul au ciné bon Chiaul ça c'était 2022 pour moi Chiaul c'est un projet que je range avec WandaVision c'est un projet que je range avec Werewolf by Night c'est pour moi des réussites satellites c'est des choses qui existent en dehors du MCU même si WandaVision fonctionne beaucoup avec l'affect qu'on a par rapport au personnage ça reste malgré tout un personnage secondaire et c'est l'histoire en elle-même qui est vraiment super intéressante et qui pourrait tout à fait être racontée dans un contexte autre que celui des comics Marvel c'est la même chose pour Werewolf by Night c'est la même chose pour donc WandaVision c'était quoi le deuxième j'ai déjà oublié Werewolf by Night et Chiaul et Chiaul voilà Chiaul pour moi c'est un exercice rigolo c'était casse-gueule une espèce de narration un peu casse-gueule un peu un peu Berry du quatrième mur avec un côté très méta et très autocritique sur la fin que j'ai l'impression que certains n'ont pas apprécié sa juste valeur moi je l'ai remetté il y a pas très longtemps Chiaul justement parce que je me suis dit tiens c'est bizarre j'en ai un très bon souvenir mais très flou j'ai pas vraiment de souvenirs particuliers de choses à part la fin évidemment avec Kevin mais je l'ai remetté et je trouve qu'en fait fondamentalement c'est un chouette exercice c'est plutôt une réussite il y a des choses un peu moins intéressantes que d'autres il y a peut-être des choses un petit peu un petit peu trop forcées aussi ouais puis on a Sakar qui a été introduit comme le disait Kathéia il y a Sakar un petit peu le truc aux choses-pies à la fin parce qu'il faut mais la conclusion tout le dialogue avec Kevin je trouve ça vraiment super rigolo parce que c'est très autocritique et c'est très genre oui oui vous inquiétez pas on a bien conscience qu'on a fait des choses pas top ou qu'il y a des choses qu'on fait peut-être pas encore assez bien qu'il y a encore des clichés des préjugés enfin voilà il y a quelque chose de super intéressant dans ce discours à la fin de She-Hulk et de manière générale je trouve que la série est vraiment intéressante parce qu'elle est différente de ce qu'ils ont proposé jusque-là ce qui m'a plu aussi dans WandaVision où je trouve que vraiment là ils ont essayé de faire quelque chose qui est enfin pour moi ça reste le truc qu'ils ont le plus réussi je trouve dans ces nouvelles phases c'est vraiment WandaVision qui même plus que Loki à la limite qui m'a vraiment trouvé le cul Est-ce qu'on a d'autres questions pour vous ? Oui je voulais revenir un truc avec Thomas parce que Thomas on l'entend pas beaucoup c'était Je vous écoute Oui je sais mais j'ai une question que j'ai écrite exprès pour toi donc installe-toi mets-toi bien c'est par rapport au rapport aux comics c'est la séparation entre les comics et le MCU Attends parce qu'il y a une discussion qui est intéressante dans le chat et je voudrais en briller dessus parce que ça parle de Chihul qui je trouve qu'on parle pas assez de Chihul Vas-y Non non il y a un comparo avec Ali McBeal Il y a un comparo évident avec Ali McBeal mais il y a un comparo avec comment s'appelle le showrunner David E. Kelly Je sais pas si vous avez vu des choses comme Boston Legal par exemple mais enfin ça reste des séries complètement enfin c'est ce que je retrouve aujourd'hui Boston Legal c'était avec Spider aussi C'est ça c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans le couple King dans des séries comme The Good Wife ou The Good Fight ce côté un peu serious mais en même temps décalé avec un côté très légèrement méta très enfin voilà et je enfin le parallèle avec effectivement Ali McBeal pour Chihul il est évident et oui revoyez She-Hulk parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté je sais qu'un de mes Belges préférés Gun Dream a détesté She-Hulk il conchit She-Hulk pour lui c'est le il a préféré Nick Fury et sa série c'est perturbant t'es habitué à un orchestre qui te joue des symphonies et qui tout à coup arrive avec un espèce de avec Megan Thee Stallion qui fait du twerk dissonante et tout et forcément ça surprend quoi mais quand tu la regardes et tu repères en fait le côté autocritique et le côté justement très très dans l'analyse de ce qu'il y a eu dans le MCU jusque là je crois que c'est vraiment c'est vraiment super drôle enfin moi j'ai passé un bon moment je défendrai cette série jusqu'à la dernière minute ah bah écoute moi j'aurais aimé défendre WandaVision WandaVision et Warwolf by Night Warwolf by Night c'était parfait pour moi More of that please voilà voilà More of that après moi ce qui m'a fait de la peine c'est qu'est-ce qu'il adviendra de Moon Knight oui bah justement tout le monde a oublié Moon Knight c'est ce que vient de Moon Knight je suis désolé j'ai pas trouvé mon compte trop tôt trop tôt pour Moon Knight trop tôt et pas assez clair en fait pour quelqu'un qui connait pas le perso dans les comics j'ai l'impression qu'on est quand même passé un petit peu à côté du sujet Oscar Isaac est magnifique mais le problème c'est que le faire jouer directement à un autre avatar de personnalité sans expliquer un peu le contexte revenir sur le contexte puis le faire oublier puis t'en remettre un autre personnage puis t'en remettre un quatrième à l'intérieur et tu comprends pas exactement le truc et puis le propos est extrêmement bordélique et moi j'ai tristement j'ai été attristé par ça et j'ai pas aimé que le premier personnage la première persona qu'on est c'est la persona la plus faible c'est la persona qui fuit c'est pas la persona Moon Knight enfin Moon Knight ça reste un psychopathe quoi la persona principale c'est j'ai vu qu'une seule fois peut-être que je l'apprécierais plus en la revoyant mais c'est vrai que j'attendais peut-être autre chose et au final ouais il y a des moments où je me suis dit ok c'est vachement bien ils osent des trucs notamment sur la fin mais ouais ça a pas suffi à me convaincre en fait sorry Thomas tu voulais dire un truc non mais le problème qu'elle a c'est que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire un peu un anti-héros à la punifère et ils ont pris un perso qui pourrait plus tard s'intégrer dans ce qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire c'est Blade qui arrive pas avant 2026 c'est Strange 2 qui va totalement à l'opposé par rapport à ce que propose Moon en gros il est il est arrivé trop tôt par rapport au type de perso au type d'histoire qu'il peut raconter tu parles de Punisher moi je trouve qu'il a le cul entre deux chaises mais il a le cul entre Punisher et Deadpool en fait c'est un Deadpool c'est le seul qui peut le sauver c'est un Deadpool ils ont peut-être poussé le curseur Deadpool un peu trop loin et pas assez le côté Punisher justement parce que c'est un personnage moi dans les comiques j'ai quand même un personnage ultra dark très torturé extrêmement violent très impressionnant et qui peut devenir extrêmement violent et on le ressent pas spécialement beaucoup en tout cas dans la première partie de la série où c'est quand même très Deadpool-esque en fait très humoristique très ouais je ne sais pas je vais la remater j'en reparlerai peut-être prochainement dans un autre épisode mais je l'ai vu qu'une fois ça fait partie des séries Marvel que j'ai vu qu'une fois je crois que c'est la seule d'ailleurs que j'ai vu qu'une fois et il faudrait que je la rematte peut-être qu'en remettant tout bout à bout ce week-end ça passera mieux je ne sais pas ça fait quoi c'est 6 épisodes de mémoire One Night 6 épisodes 8 6 ou 8 je crois que c'est 6 épisodes ils n'ont pas fait 8 épisodes j'ai un doute maintenant je vais regarder chez mon ami Bob VHS oui fais-le parce que moi tu vois j'ai deux écrans qui sont pris avec des fenêtres tu veux dire que tu es déjà très occupé t'exagères franchement je ne vois pas pourquoi Moon Night 6 épisodes oui c'est ça je vais me changer mais de ouf bref alors je regarde s'il y a des choses intéressantes 6 épisodes Amiral Marklin le dit 6 ah mais je suis super d'accord Twitch chatting pour l'actrice Tatiana Maslany dans Shilulk c'est un des rares trucs qui m'est fait tenir aussi longtemps dans Orphan Black c'est elle il y a un moment où c'était plus possible mais elle est vraiment assez extraordinaire et je l'ai revue récemment dans la première saison de Perry Mason le remake où elle est vraiment très très bien aussi je ne l'ai pas vu d'ailleurs je vois E-Live Tanaka et rien que j'ai vu le mot j'ai vu le mot E-Live non non effectivement je mentais Secret Invasion je ne l'ai pas vu une deuxième fois et je pense que je le ferai juste pour être sûr que c'était vraiment de la merde Moon Knight il y a plus un côté je pense que je ne l'ai peut-être pas vu dans les bonnes conditions et peut-être qu'en le revoyant d'une traite ça passera mieux Secret Invasion j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça restera de la merde même après l'avoir revu et après ça me chambrait quand je disais que je voulais voir Kraven avec la curiosité malsaine quand même tu veux revoir Secret Invasion pour être sûr que tu n'as pas aimé non je n'irai pas jusque là je ne pense pas que j'irai jusqu'au bout je pense que je vais remetter le premier épisode et je vais faire ah oui non mais en fait non c'était pas la fin du premier épisode je vais faire ah oui non il y avait ça j'avais oublié Maria Hill les connards c'est ça ça j'ai pas compris j'ai tellement de colère à évacuer c'est mal foutu bref on ne va pas parler en plus il est à mettre au cast à chaque épisode d'après tu te dis mais attends elle va revenir du coup comment ça se passe il va vous faire reculer en fait je crois que j'ai moins aimé je déteste plus Secret Invasion que j'ai détesté Inhumans parce qu'Inhumans j'ai ri beaucoup trop ri mais j'ai ri là j'ai pas ri Inhumans on n'attendait rien on savait que ça allait être chier parce que c'était le genre de merde et on savait que c'était un truc qui allait être catastrophique et ça l'a été Secret Invasion moi j'étais quand même bien hypé par les trailers il y avait l'air d'y avoir une putain d'ambiance et puis après tout se décoe très vite avec des choses qui n'ont aucun sens et où tu sens que ce truc a été là pour le coup s'il y a vraiment bien un exemple de truc qui a été charcuté c'est ça il y a des choses qui n'ont aucun sens il y a des pans entiers de l'histoire qui nous manquent et puis surtout on arrive au Marvel derrière et c'est genre ouais bah c'était un jeudi quoi mais non mec pour monsieur Bison c'était un mardi Secret Invasion c'est pas l'arc le plus intéressant des comics mais c'est pas ça non plus quoi enfin bref je vais m'énerver donc on va pas en parler voyez comment faire des mariens belges c'est comme ça ça se trèèèrent rapidement l'énergie il est trop tard je suis déjà fatigué on va arriver à la dernière partie on a fait presque deux heures est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Faskill pour Thomas pour moi autour de l'émission autour de Marvel autour du futur du MCU parce que nous on le voit on l'a déjà vu t'avais pas un truc que tu voulais me demander avant aussi oui oui c'est vrai ça fait 4 fois que Faskill me coupe la parole pour réagir à un truc c'est pas grave c'est pas grave je disais pour toi Thomas pardon oui cette question c'est comment toi tu as vécu et vu ce rapport le rapport entre le MCU et sa séparation progressive des comics parce qu'au début on était vraiment un petit peu by the books notamment via au Marvel Ultimates où c'était quand même bien inspiré alors que Thor arrive sur la caméra et maintenant où on a des persos comme Darben par exemple dans The Marvel qui n'a au final rien à voir avec le Darben dont on a parlé dans le Focus parce qu'on fait toujours les Focus par rapport aux comics et on essaye de dresser des ponts dessus comment toi t'as vécu cette séparation au fur et à mesure au fur et à mesure des phases c'est assez simple après tu dis qu'ils étaient assez by the book au début surtout visuellement je suis pas d'accord niveau histoire c'était pas trop trop by the book visuellement oui je suis d'accord c'est rapproché des Ultimates parce qu'ils voulaient un truc terre à terre et c'est ce qui fait le mieux c'est l'Ultimate après niveau histoire le premier Iron Man il se rapproche un peu de l'arc extremis c'était voulu c'était relancer le perçu avec extremis avant de faire un film c'est pour ça que sur les trois films Iron Man on retrouve un peu des éléments de l'arc extremis mais moi de toute façon j'ai toujours une position relativement simple le travail d'adaptation d'une oeuvre quand on passe d'un comic à un film par exemple le mec qui fait l'adaptation il est libre de faire ce qu'il veut c'est lui qui fait le tel d'adaptation s'il a envie de partir totalement à l'opposé de son matériau d'origine moi ça me pose pas de problème alors j'entends souvent les gens dire ouais mais moi dans ma jeunesse c'était comme ça mais on vous l'enlève pas en fait il y a une nouvelle version qui est proposée qui est intéressante qui l'est pas ça arrive c'est pas la fin du monde mais on n'enlève pas le matériau d'origine ça existe toujours donc si on veut y revenir après c'est une possibilité il y a eu le cas avec One Piece récemment les gens disaient One Piece sur Netflix ça va être la fin du monde si vous aimez pas la version Netflix ben relisez les mangas moi qui suis gros lecteur de One Piece que ce soit en manga ça fait 20 ans et en animation je préfère mater les animés parce que j'ai le temps de les rattraper le week-end tu vois la série Netflix j'ai kiffé pour le coup l'adaptation est super fidèle les acteurs ont fait un boulot assez incroyable évidemment il y a des défauts qui sont pas parfaits c'est une adaptation live quoi donc c'est tu peux pas avoir les effets dans One Piece sans mettre une fortune dans des effets spéciaux débiles parce que bon déjà c'est un problème moi sur ce que je dis je vais plus loin que ça je ne veux pas le travail d'adaptation je ne veux pas qu'il me fasse un copier-coller tu veux pas un copier-coller voilà là l'exemple qui me vient en tête par exemple c'est 300 de Snyder 300 de Snyder il a pris les pages et on a fait un film moi ça ne m'intéresse pas après avoir énervé parce que c'est moi que tu vas lancer on rappelle que Zack Snyder pour 300 non mais je vais le dire parce que Zack Snyder c'est un peu ma némésis cette espèce d'immense trou de balle qui me massacrait un paquet de films notamment Watchmen il ira en enfer pour ça s'il y a en enfer il ira on rappelle que pour 300 il avait Miller au cul derrière et c'était un fanboy de Miller du coup il a fait plan pour plan le comics en lustrant très très fort le maître qui a un égo surdimensionné en plus on va pas se mentir parce que ça reste Frank Miller il aime bien se faire lustrer et du coup oui t'as plan pour plan la bande dessinée dans un film avec des mecs avec des gros muscles et de l'huile et ça rend ce que ça rend ça reste un film que j'ai vu au ciné deux fois parce que j'ai bien aimé et j'avais pas passé un mauvais moment mais voilà c'est du copier-coller par contre après c'est ça qui me dérange oui mais attends t'as vu l'adaptation de Watchmen est-ce que tu veux qu'on parle de l'adaptation de Watchmen là on n'est plus du tout en MCU non mais l'adaptation de Watchmen justement c'est ce qui est encore plus paradoxal c'est qu'il essaie de faire un truc un peu plus libre au niveau du film et dans sa version qu'est-ce qu'il fait il te colle l'histoire du mec et son bateau on n'a rien à foutre au final oui et moi ce qui m'a gêné c'est que ok tu fais une adaptation mais tu respectes un minimum le matériau tu changes pas le propos principal du film alors ça pour le coup moi ça me dérange pas non plus moi non plus ça a été fait avec intelligence Iron Man 3 pour moi je trouve que le twist est vraiment très intelligent très ancré dans son époque et c'était nécessaire tu pouvais pas adapter le truc de manière littérale il y a des préjugés racistes qui sont liés au personnage du mandarin et c'est clair que ça passe beaucoup moins bien en 2011-2012 donc je trouve que ce qu'ils en ont fait qui est de le mettre dans l'air du temps avec un épouvantail qui sert à masquer juste un maigridi derrière jouer sur la com jouer sur la peur jouer sur le terrorisme c'est super malin je défends Iron Man 3 je trouve qu'il y a une différence pour le coup on s'éloigne un peu mais il y a une différence entre les adaptations qui ont été faites des comics Marvel par le MCU et de ce que Snyder a fait de Watchmen oui mais bon on va pas parler de Snyder il mérite même pas d'autres temps ça mais ce qu'il y a c'est que moi dans mon point de vue si le créateur déjà adapte et modifie l'oeuvre il y a zéro problème pour moi à ce qu'il modifie le propos aussi ça va ensemble il peut garder le même propos aussi il peut le moderniser s'il a envie typiquement ce qu'avait fait Iron Man plutôt de se blaser sur le Vietnam c'est pas ce qui était annoncé les mecs Snyder avait dit qu'il ferait le comics en film et en fait le propos est changé quand tu vois Coleman il passe d'un mec qui est quand même une énorme larve et un gros tas de merde de façon façon banner dans Ultimate pour devenir un mec sympa dans le film moi je l'ai pas pu parce que le comics enfin le comics c'est une véritable critique de la passivité et dans le film on limite c'est limite si on dit la passivité c'est pas si mal un peu de torpeur ça fait pas de mal là ce qu'il y a c'est que ce que tu nous donnes c'est ta réaction par rapport à l'adaptation parce qu'après moi j'ai cette réaction là aussi le mec il peut modifier le propos et ça va pas me plaire non plus mais par contre je vais respecter le fait qu'il ait voulu sur des tas d'adaptations je l'ai pas vécu aussi violemment qu'avec Watchmen je sais pas pourquoi peut-être parce que Watchmen c'est un comics que j'aime beaucoup je sais pas mais non mais c'est aussi pour ça quand moi je dis aux gens le film Civil War du MCU je l'aime beaucoup les gens ils me disent ah mais ça vaut pas le comics alors déjà j'aime pas le comics ça va pas aider vraiment je comprends pas comment on peut le comics quoi bah écoute je l'aime bien il y a des trucs que j'aime bien dedans c'est un des trucs moins intéressants que Marvel ah c'est pas intéressant justement du coup pour moi c'est un très bon exemple parce que c'est ils ont modernisé le propos ils l'ont adapté par rapport à ce qu'ils proposaient avec le MCU ils ont réussi à le recadrer un peu à pas à ce qu'il y ait 200 personnes qu'on aime ou qu'on aime pas c'est un fait c'est personnel mais derrière on peut pas nier qu'il y a un travail d'adaptation qui a été fait pour que ça colle avec ce qu'ils essayaient de proposer autour en fait et là je viens d'activer ma carte piège Thomas puisque Thor Ragnarok Korg et Mik Korg et Mik moi non plus mais en même temps je connais pas le matériel source donc voilà ça me dérange pas après voilà moi ça m'a flingué moi ça m'a flingué deux personnes incroyables qui sont flinguées je peux comprendre l'exercice de vouloir juger une oeuvre adaptée par rapport à son matériel source mais pour moi ça ne devrait pas en fait on te propose une autre version en fait et voilà et parfois c'est des bonnes versions parfois c'est des mauvaises versions c'est des choses qui te plaisent moins c'est compliqué voilà je reprocherai jamais à un film d'avoir voulu faire autre chose avec un matériel source mais il n'y avait pas ce sentiment de trahison parce que j'ai pas cet héritage de comics non plus et puis pour le coup des trucs comme Civil War où vraiment j'ai pas aimé le comics je suis très content qu'ils aient fait autre chose finalement avec les films enfin avec le film en tout cas donc voilà mais en fait ça masque un autre souci que j'ai c'est qu'il y a des gens qui vont se dire l'adaptation tout le monde en dit du mal je vais pas aller y aller et il va y avoir un manque de curiosité derrière c'est ça il y a plein de gens qui vont s'arrêter l'adaptation qu'ils ont pas aimé ils vont pas se dire bah s'il faut gérer le truc d'origine et ça pourrait matcher et il y a aussi ce manque de curiosité qui rentre dans le jeu c'est un peu dommage mais en tout cas non il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on connait ce qui est proposé et là à partir de là fatalement c'est beaucoup plus facile d'accepter les nouveaux trucs qui sort ben voilà maintenant j'ai répondu à ma question tu as répondu à ma question merci merci à vous deux on va passer aux dernières questions donc ouais j'allais te dire moi je vais pas tarder non mais on va on va faire 5 minutes de questions puis on va un petit dernier rang de questions dans le chat si vous avez des questions on va pouvoir y répondre un petit peu et après on ira manger un bout et faire dodo et profiter du week-end alors première question c'est Astro qui nous dit on parle de lassitude du MCU est-ce qu'il n'y aurait pas plus simplement une lassitude de la formule autant de films interconnectés c'était assez énorme et novateur mais ça ne l'est plus qu'est-ce que vous en pensez messieurs je sais pas j'ai du mal à m'exprimer sur la lassitude parce que moi elle me touche pas même s'il y a des choses qui m'ont déçu qui m'ont moins plu ou si je trouve effectivement qu'il y a une baisse de qualité ça m'empêche pas de continuer à être excité pour les projets à venir ça m'empêche pas de continuer à suivre ça de très près et à être très intrigué par ce qui se prépare donc je ressens pas de lassitude donc c'est difficile de mettre à la place des gens qui en ressentent une et encore une fois je la comprends enfin voilà moi il y a des choses qui me lassent dans la vie et je passe à autre chose et je peux parfaitement comprendre c'est pas un truc contre lequel je vais essayer d'aller lutter j'ai jamais été un prosélite du MCU je l'ai toujours dit moi j'en parle parce que ça me plaît parce que j'ai envie d'en parler avec des gens avec qui ça plaît aussi mais je serai jamais la personne dans l'assemblée qui va essayer de taper sur la table en disant il faut absolument tu comprends pas tu passes à côté d'un truc extraordinaire ça sera jamais ça quoi donc voilà je sais pas si je peux vraiment me projeter sur ce sentiment de lassitude qui moi me touche pas mais que je peux comprendre chez les gens quoi après je sais pas si c'est lié au fait que les films soient interconnectés ou quoi ou qu'est-ce mais si c'est le cas c'est pas grave je veux dire c'est ça qui fonctionne aussi pour nous c'est le fait qu'il y ait des interconnexions enfin je pense que WandaVision m'aurait pas touché autant s'il y avait pas eu malgré tout une préparation du personnage en amont même si c'est minime et même si effectivement c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup avant WandaVision je trouve que c'est un personnage avec lequel t'as déjà une expérience et donc forcément t'es potentiellement plus touché si tu connais un peu tous les tenants et aboutissants mais c'est pas grave il en faut pour tout le monde il y a des gens qui aiment pas le principe des trucs connectés où il faut tout voir bah tant pis regardez autre chose qu'est-ce que tu veux je t'ai dit donc voilà de toute façon comme tout mode c'est cyclique comme tout mode c'est cyclique voilà ça a démarré il y a un moment ça va se finir dans deux ans je vais dire finalement ça m'emmerde en fait j'y trouve plus mon compte et bien je passerai à autre chose et ce sera pas très grave et je vais pas commencer à essayer de dire aux gens non mais en fait c'est vraiment de la merde je m'en fous je passe à autre chose tu vois tant que je kiffe je kiffe et j'en profite pour partager ça avec les gens qui kiffent aussi mais si tu kiffes pas bah on va parler d'autre chose et c'est pas grave deux questions à la suite la première c'est la plus simple est-ce que vous ne trouvez pas que Marvel semble avoir décidé de faire un peu oublier le blip ? pour moi c'est pas qu'ils ont décidé de faire oublier c'est juste qu'ils passent à autre chose le blip c'était la fin d'une phase ça a mis en place des nouvelles choses mais maintenant c'est plus un élément central de la narration c'est vraiment dans la grande et c'est normal et la deuxième question elle est pour Faskill est-ce qu'il y aura un troisième volume de tes livres sur la novel cinématique Universe ? alors je vais répondre très franchement je ne pense pas pour deux raisons la première c'est que c'est excessivement chronophage et c'est pas à vous que je vais l'apprendre vous êtes passé par là aussi la rédaction d'un bouquin ça reste quand même beaucoup 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 de boulot et je pense que voilà j'ai eu l'occasion dans le volume 2 de m'exprimer un petit peu plus sur des choses subjectives des interprétations etc donc c'était chouette mais comme vous l'avez vu j'ai lâché l'affaire sur les dossiers sur Geekzone parce que bah voilà encore une fois c'est plus un exercice qui m'amuse je préfère garder le rendez-vous une fois tous les deux mois avec l'éclairvoyant pour en parler avec vous mais non je crois pas qu'il y aura tome 3 en revanche il n'est pas impossible que j'écrive encore des choses sur le MCU un jour ou l'autre je sais que j'ai très envie de faire quelque chose sur One Division qui pour moi a été quelque chose de majeur mais comment sous quel format avec qui je sais pas mais voilà pour l'instant donc n'attendez pas un volume 3 tout de suite ça risque pas d'arriver question de l'ami Greg Yenco est-ce qu'on arrive à la fin des séries du MCU vu les succès limités des récentes livrées la fin non je pense pas je pense que c'est un format qu'ils vont continuer d'explorer qui se prête à plein d'histoires déjà on a le retravail sur sur Born Again déjà il y a ça et puis il y a des choses il y a des choses oui il y a des choses qui arrivent donc je suis vraiment pas du tout inquiet par rapport à ça ça leur permet d'explorer d'autres univers et d'autres tempos je leur ai beaucoup aimé qu'ils aient déjà des séries télé à l'époque où ils ont fait Age of Ultron je pense que c'est un film qui aurait vraiment bénéficié d'avoir une étendue plus longue et un truc un peu plus poussé donc non je pense pas qu'ils vont arrêter les séries je pense qu'ils vont lever le pied sur la quantité de séries ça c'est certain surtout avec ces budgets là mais je pense pas qu'ils vont arrêter ça reste un média sur lequel ils peuvent proposer des choses intéressantes et je serais assez intéressé de les voir continuer dans la veine des moyens métrages comme ils l'ont fait avec justement avec Werewolf by Night qui est un film qui dure une heure je crois le Guardian's Holiday Special c'est un format d'une heure aussi j'ai tellement ri mais voilà moi je serais curieux de voir s'ils continuent sur ce genre de format ça pourrait être intéressant ils pourraient faire des choses intéressantes sur des formats vraiment pas si courts que ça mais en même temps plus courts qu'un film plus courts qu'une série télé mais qui reste quand même un truc dans lequel tu peux raconter une histoire assez vite donc voilà j'espère qu'ils vont continuer à explorer des nouveaux formats et je pense pas qu'ils arrêteront les séries pour répondre à la question je pense que ça va ça va ralentir mais je pense pas qu'ils vont arrêter de manière pragmatique de toute façon aussi ils ont lancé Disney Plus pour les séries les séries Marvel un peu les mettre en avant et avoir du contenu à proposer pour Disney Plus donc un peu se tirer une balle dans le pied d'arrêter de faire des séries au final c'est clair on a une autre question alors celle-là elle est plus dirigée pour Archeon par Twitch Chatting TV quelle bande dessinée sortie ou à venir vous recommandez ? dans les séries qui te hype mettons en ce moment parce que tu fais la pause comics tous les mois dans le Patreon de GZ aussi mais en ce moment qu'est-ce qui te hype dans ce qui est prévu par exemple ? récemment j'ai lu un truc il y a la série Amazing Spider-Man qui est encore en cours qui n'est pas dégueulasse qui est plutôt chouette qui a été reprise par Romita au début mais sinon en ce moment je lis surtout du plus de pas du trop pas trop du DC Marvel j'ai plus de l'indé je rebondis vite juste sur ce que dit Percy Legallois qui dit il devrait faire plus d'animation je suis tout à fait d'accord parce que ça réglerait ça réglerait leur double problème de disponibilité du cast et de vieillissement du cast c'est de faire vraiment pour moi c'est le format qui s'y prête le mieux en fait à l'univers comics et je reste un grand fan de Earth, Mighty, Est Heroes qui pour moi est vraiment un truc qui m'a donné envie de lire des comics aussi en plus du MCU c'est cette série animée que j'ai trouvé vraiment très très chouette après t'as la règle immuable de DC fait de bonnes séries animées et des mauvais films Marvel galère à faire des bonnes séries animées et en fait assez peu mais si Marvel arrivait à faire des trucs comme le fait DC parce que DC fait des films Justice League des films Batman assez fréquemment et de plutôt bonne qualité on pourrait avoir des super arcs de comics et des super moments avec de l'animation il y a X-Men 97 la semaine prochaine déjà de l'animation vraiment un peu plus adulte un peu plus mature autour des personnages Marvel moi ça m'intéresserait vraiment et à la limite tu vois si il me disait maintenant on arrête les films et les séries on va faire que de l'animation vas-y go je pense que c'est vraiment le média qui s'y prête le mieux et qui permet de faire des trucs sur le long cours avec des vrais investissements au niveau des personnages le fait de pouvoir les voir progresser sans avoir cette contrainte de devoir dégager des plannings pour pouvoir voir bidules et machins en même temps sur le même plateau de tournage ou ah fuck dans 5 ans il sera déjà plus vieux ça marchera plus enfin voilà je trouve qu'il devrait vraiment pousser l'aspect animation et je trouve qu'il n'y en a pas encore assez et ça reste sur des projets quand même finalement assez voilà anecdotiques qu'on va dire X-Men ouais super ça va jouer sur la nostalgie c'est très bien je serais très content de les voir mais voilà j'aurais préféré préféré d'autres choses peut-être plus Sony se démerde bien avec les Spider-Verse Into Spider-Verse 1, 2 moi je suis quand même bien kiffé c'est un boulot de titan après on sait dans quelles conditions aussi aujourd'hui c'est ce que j'allais dire les conditions sont terribles par contre ça dénote un petit peu la réussite enfin non mais les films sont géniaux mais à quel prix c'est ça le problème c'est ça le coût humain est bien supérieur au coût financier malheureusement et ça devrait pas être le cas ça c'est bah ça a été je crois que ça a été un peu le cas aussi sur Marvel Zombie où il y a eu des grosses difficultés côté Marvel aussi côté des teams d'animation non c'est X-Men où il y a eu des grosses soucis le showrunner se fait virer la semaine dernière le truc a été fini en fait ils ont fini les séries on fait le dégage on l'a appris il y a quelques jours il fallait en parler il s'est fait sortir il n'y a absolument aucune tous ces réseaux ont disparu aussi le pire c'est que ces réseaux sociaux tout ce qu'il a fait il avait un compte Instagram où il parlait d'X-Men 97 et tout ils l'ont viré dans l'heure tout a disparu il a dû niquer un NDA c'est quand même c'est quand même très bizarre que t'arrives à la fin de la série ou alors il a livré le truc personne n'avait encore regardé chez Marvel ils se sont fait putain qu'est-ce que c'est que cette merde on a un secret une Véjeune 10 sur les bras ça va être la quête ou alors il nous a fait un X-Men 97 avec une non mais il nous a fait un X-Men 97 avec une jean grève avec les gros plans sur son boule comme en 97 je ne serais pas étonné qu'on apprenne dans les semaines qui viennent qu'il a un procès au cul pour tel ou tel truc et que voilà il a bastonné ses dessinateurs et donc ils se sont débarrassés du mec très très vite avant de commencer à rentrer en pleine promo mais oui c'était très bizarre effectivement très bizarre je reprends parce que la question des lectures du coup j'ai de quoi piocher à côté donc j'en profite vas-y dis-nous Thomas montre tes couvertures je ne lis pas que du Marvel je ne lis pas forcément des titres récents parce que je rattrape mes single issues il y a Twig qui est pas mal j'en ai déjà parlé je crois dans la post-comics de Scotty Young une petite histoire un peu mignonne qui est sympa à lire le run en ce moment d'Amazing Spider-Man qui est vraiment chouette de Romita on en est au 44ème donc ça a commencé il y a deux ans presque là ok je peux vous le conseiller aussi tout à l'heure on parlait de comics Star Wars moi je conseille à tout le monde Doctor Afra alors ce volume là le deuxième est un peu moins bon mais le début du run est vraiment chouette regardez-moi ces comics magnifiquement bien suivés je les ai sous la main mais c'est ça ils sont beaux mais en plus ils sont slivés comme un vrai collectionneur depuis longtemps c'est l'occasion on l'a fait en direct effectivement Amiral Bray qu'est-ce que j'aurais eu d'autre il y a ZVRC aussi qui est un peu chouette mais c'est pas à mettre entre toutes les mains c'est un peu spécial comme récit et comme artwork je viens de voir la couverture c'est un cul et ta tasse c'est un cul l'autre côté c'est un peu pareil c'est dans le même thème mais il n'y a pas trop de sexe dedans vous inquiétez pas on peut le mettre entre toutes les mains un truc que je kiffe lire qui est vraiment très très bon c'est Radiant Black ça je ne sais pas si vous aimez tout ce qui est Sentai super-héros à la Power Rangers etc c'est une revisite un peu à l'occidentale le genre de titres un peu c'est très très chouette et en plus ça fait un spin-up qui est tout aussi bon qui s'appelle Roxanne que je vous conseille également qui est super chouette à lire et qu'est-ce que j'aurai d'autre sous la main bah non je crois que c'est tout ah bah si il y a un truc que je n'ai pas encore lu ça peut-être limite je pourrais le déballer devant vous j'ai un Justice League versus Godzilla versus Kong j'ai les deux d'ailleurs j'ai la version Godzilla et la version Kong ils ont osé faire ça ouais mais attends je vais vous montrer parce qu'il y a un petit déballe le proprement il ne faut pas l'abîmer pour la collection non mais tu vas voir je ne l'ai pas encore utilisé je ne sais pas si ça va marcher mais il y a un petit easter egg normalement dedans et c'est pour ça qu'il est vendu emballé comme ça parce que normalement c'est pas en vendu emballé je vous fais un petit pour faire pousser ton propre Godzilla chez toi tu fais élever ton Godzilla dans ta paignoire fais un petit unboxing ASMR avec la petite barre d'uranium c'est ça comment ça marche parce que normalement il est censé faire du bruit en fait il est censé faire le cri de Godzilla le truc ah oui je ne sais pas comment ça marche il fait un truc genre comme ça je ne l'entends pas la pile est morte c'est resté tellement longtemps dans sa pile de comics que la pile au lithium est décédée c'est pas impossible je ne sais pas si c'est bon mais j'ai aussi la version Kong qui traîne nice et qu'est-ce que j'aurais d'autre vas-y un peu de DC aussi allez je t'autorise à en parler pour une fois du DC Comics vas-y alors je n'ai pas encore lu en entier mais il y a le run de Zdarsky qui n'est pas trop trop mal qui est plutôt intéressant à lire que je vous conseille aussi moi j'ai fini j'ai fini de Batman Houlos il n'y a pas longtemps j'ai trouvé ça très bizarre en même temps je n'ai pas détesté ouais c'est un peu spécial c'est spécial c'est très très spécial alors le Godzilla de Reno je vois quelqu'un qui en parle je n'ai aucun problème avec le Godzilla 98 même je ne le trouve pas si dégueulasse que ça avec PZ et Jimmy Page j'ai revu le Garrett Edward c'est pas longtemps et ça m'a mis une claque j'en ai parlé d'ailleurs parce que la première fois que je l'ai vu je n'avais pas aimé et encore une fois ça fait partie de ces films où si tu ne le mates pas dans les bonnes conditions ça peut très vite ne pas bien se passer et je n'avais vraiment pas j'avais été ultra épais par le trailer puis j'ai vu le film et je m'étais dit bof et en fait je l'ai revu il n'y a pas longtemps dans les bonnes conditions chez moi peinard avec que ça à faire et je me suis vraiment pris une grosse grosse claque et beaucoup de respect pour le monsieur je l'ai vu il n'est pas assez il n'y a pas longtemps dans VFX Artist React il est passé à deux reprises et dans son deuxième passage en fait il parle de tout son boulot sur Monsters et j'ai énormément de respect pour lui depuis parce que c'est assez ah bah oui c'est lui qui a tout fait il a tout fait il a tout fait tous les effets spéciaux c'est lui qui a tout fait alors ok c'est petit budget et il n'y a pas énormément d'effets spéciaux au final mais putain tu vois le taf tu te dis ah oui c'est un mec il est dévote comme on dit il est impliqué dans son art et du coup c'est encore plus frustrant de savoir qu'il s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied avec Rogue One et voilà Monsters serait un tout grand je ne sais plus pourquoi on parlait de Gared ah mais on parlait de Godia c'est pour ça mais du coup c'est sur Monsters et à la base de formation il n'est pas réel c'est un spécialiste et du coup il a fait le montage il a fait la réade il a fait les VFX il a fait la prise ce qui est génial c'est qu'il raconte comment il bosse sur Monsters et c'est vraiment genre on est allé à un endroit et puis on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait filmer ici et du coup lui est déjà en train de penser au VFX en fait il est déjà en train de se dire là je vais pouvoir incruster un truc là je vais pouvoir mettre un midule je ne sais pas du tout comment ça va s'engager dans l'histoire mais je trouverai un moyen de mettre cette scène enfin il écrit vraiment son film sur le tournage c'est à mon avis pour ça que ça a clashé avec Lucas mais ouais ouais super intéressant si vous avez l'occasion de mettre son passage chez VFX Artist React c'est vraiment très très chouette il y a une dernière question et regarder le quotidien 2014 et regarder 2014 et puis regarder Miniswan aussi moi je l'ai mis sur ma pile enfin je le regarde aussi Miniswan et Miniswan ah t'aimes pas alors il est pas dégueulasse il est plutôt chouette j'ai assez apprécié mais il y a un je suis pas le seul à l'avoir noté j'en ai parlé avec des connaissances il y a il y a un petit sous-discours nationaliste qui est pas top ah bah c'est japonais ils sont nationalistes ils sont japonais allons ouais ça commence à être problématique ah bah ils sont problématiques ils sont japonais on a une dernière question Deadpool kills Godzilla and Kong non moi je veux Deadpool kills Marvel Universe mais ça c'est notre histoire mais on avait une question qu'on a zappé de Delta Coach qui nous disait si vous étiez dans si vous étiez dans un univers parallèle si vous étiez un super-héros pendant un univers parallèle ou un super-vilain ça serait qui ? alors forcément super-vilain ? non super-héros ou super-vilain t'as le choix tu peux être un super-héros ou un super-vilain dans un univers parallèle tu choisis d'être qui ? j'avoue que je sais pas trop moi je pense que je serais un célestiole et je ferais un bon gros reset de toute cette merde et on repartirait sur des basses saines voilà j'ai pas de gif tout cramé repartir à zéro de Kaamelott mais le cœur y est exactement ça c'est que les célestiole en général quand ils repartent de zéro sur des basses saines ça veut dire génocide ça veut dire planète détruite c'est pas grave il faut nettoyer il faut il faut partir maintenant le personnage de Robert Redford dans Winter Soldier il disait un truc du style si on veut reconstruire il faut d'abord détruire oui c'est ça faut tout casse-t'avoir repartir bah oui non moi je serais ça un gros célestiole qui reboute un peu cette civilisation là parce qu'il est temps je pense qu'on a pas pris la bonne route je me suis jamais posé la question mais je sais pas trop je me projette assez difficilement dans les persos comme ça je pense que je serais plutôt du côté bad guy parce que je suis quand même assez aigri et salé c'est pas nous qui l'avons dit je suis en phase avec moi-même il y a un moment j'arrête de me mentir tu n'es pas si salé honnêtement tous les gens qui disent que t'es salé t'es pas si salé non ça a été ça a été vachement survendu ça a été surjoué tout à fait je le suis quand même je le suis quand même bah oui mais tu bah écoute j'avoue que Watou ça me plairait pas mal être en voiture en gros à toi t'aimes regarder pendant que les gens font des trucs c'est ça Watou il a une vie de chat un peu quand même ces gens j'en fous pas une je suis là j'observe et de temps en temps on me file des croquettes mais il a rien à foutre en fait Watou il fait quelque chose surtout le côté où tu vois les gens galérer un peu tu te dis c'est pas mon problème c'est pas ma merde c'est ça exactement c'est un gros branleur pas mon problème de toute façon je peux pas intervenir bah désolé je peux rien faire je suis assez interdit oh les connards sinon j'aurais bien fait un truc mais là je peux pas ah c'est con je peux pas je réfléchis moi là tu m'appelles t'appelles le célestiole lui va faire ce qu'il faut pour que ce soit ça repart bien entre l'autre qui veut rien foutre et l'autre qui veut tout nuquer vous êtes vraiment sûr parce que ça a mal souvenir on a une super idée de comics on a un body movie avec avec Watou oh c'est les vacances de Jésus et Bouddha 2 le retour où ils refont l'univers quoi c'est genre allez moi j'avoue je sais pas en super héros en super vilain c'est clair qu'il y en a un qui m'intéresse et je pense que ce serait Victor Von Doom parce que je ferais je ferais des foot dive je ferais des foot dive dans les gens tout le temps foot dive foot dive en super héros j'adore Iron Man mais je pense que mon coeur va rester sur Captain America parce que mettre des patates dans des boucliers et balancer des nazis par des fenêtres j'avoue je vois un Rémi Lebo en bas ça me plaît faut savoir que Gambit c'est mon perso préféré Gambit j'adore aussi Rémi Lebo putain c'est et on a failli avoir un Gambit avec merde comment il s'appelle Channing Tatum Channing Tatum il aurait été cool je pense il aurait été très cool allez je vais flex vas-y flex va montrer tes illustrations la petit bâtard et bien j'ai Channing Tatum chez moi et d'un coup tu le vois arriver en Magic Mike c'est pas ce qu'il se passe comment tu sais il est à côté dans son placard est-ce que je peux lancer Pony de suite ou pas ah bah le X-Men première apparition de Gambit les gars je flex tu flex ça serait pas mal d'avoir Gambit dans Deadpool un petit Channing Tatum ce serait incroyable ce serait incroyable il va faire n'importe quoi tout ce qu'il a connu comme malheur avec ce projet ça serait sympa que Reynolds aille le chercher en disant allez viens on fait un petit Gambit en plus il s'intégrerait bien dans la dynamique avec lui le film avec Tatum je crois qu'il a été tourné en plus il a été tourné je crois qu'il a été tourné attends c'était notre ami le superviseur des X-Men chez la Fox qui gérait ce truc là aussi comment il s'appelle je crois bien Gambit Film si si la filmo principale a commencé le 5 mai 2011 donc ils ont commencé à tourner Improduced Film et ils ont fini ils ont fini de tourner le 28 juillet donc ils ont fait 60 jours de tournage ah oui effectivement donc il existe oui oui bah il existe c'est de la giga merde bah écoute on verra peut-être qu'ils vont aller récupérer récupérer Shining Tatum pour le faire apparaître dans Deadpool ça m'étonnerait moi je suis chaud meilleur personnage de tout l'univers Marvel Gambit j'avoue j'avoue je vois Valo qui dit que je pourrais faire un je devrais être Deadpool c'est vrai que j'ai un Deadpool sur mon bureau j'adore Deadpool c'est vrai que ça me plairait bien aussi d'être Deadpool yes bon allez sur ce sur ce on va terminer là on va terminer là parce qu'on a fait quand même deux heures et demie c'est quand même bien je pense surtout un vendredi soir après une longue semaine de taf pour vous les gars ouais ouais c'était costaud on va dire on va les passer les gens en tout cas merci à tout le monde d'être venu parce que c'est quand même vachement bien apparemment le nombre de viewers ça m'a un peu surpris aussi je pensais pas qu'on serait autant je n'ai pas vu parce que je n'ai pas le nombre de viewers on pourra refaire les commentaires c'est l'occasion on ne devra peut-être pas attendre la 200ème non on va pas atteindre la 200ème je pense on pourra en faire on a l'occasion on pourra en faire de temps en temps on repart pour 100 épisodes de plus oui j'aimerais bien si le MCU continue sinon on arrêtera et on fera autre chose c'est ça on dira du mal du monde on fera un podcast comment détruire la planète avec Feskine tant qu'on est chaud et que vous êtes chaud on continue je pense il y a aussi on se dit souvent entre nous on se dit merci pour le taf qu'on fait mais c'est aussi merci à vous de nous écouter surtout c'est l'occasion oui de vous dire vraiment merci parce que ça fait 10 ans quand même que vous nous écoutez vous êtes de plus en plus nombreux vous êtes toujours ça fait toujours marrer d'avoir des gens qui disent ah je vous ai découvert sur le tard mais du coup je rattrape mon tard je récoute les vidéos c'est rigolo que vous entendez vous voterez tout le temps ça me bute totalement ça les gens qui me disent je suis en train de réécouter je me fais l'intégrale parce que j'avais envie mec il y a 100 épisodes ça fait 100 heures quand même pourquoi ? parce que j'aime bien donc merci vraiment à vous tous et toutes nous on se retrouve prochainement dans les prochaines semaines parce qu'on a un épisode d'Eclairvoyant Fer on a le 101 enregistré je pense qu'on va essayer de l'enregistrer d'ici la fin du mois voilà d'ici la fin du mois parce qu'on parlera d'X-Men on aura vu quelques épisodes il faudra qu'on parle du trailer de Deadpool aussi parce que l'air de rien je t'ai dit qu'on ferait peut-être le débrief aujourd'hui mais on l'a pas fait donc bon on fera on débiffra le trailer de Deadpool dans la joie et la bonne humeur et puis on verra quand on refait en live on pourra refaire en live sans problème maintenant on a tout le setup c'est propre c'est carré vous êtes beaux à la caméra donc c'est parfait on vous fait des bisous on vous dit à bientôt on rappelle Geekzone.fr l'Eclairvoyant pour écouter le podcast évidemment toutes les applications de podcast 4 bouquins les livres Marvel de Fast Kid les livres Godzilla de Thomas parce que chez Serd Editions Thomas c'est Godzilla c'est le monsieur Godzilla le Patreon de Geekzone évidemment patreon.com slash Geekzone et on se retrouve quoi ? pourquoi tu ris ? je sais pas comment prononcer après le live il va y avoir une annonce MCU il va probablement il va y avoir un nouveau trailer de Deadpool juste après ça m'irait très bien comme ça je relancerai le stream pour dire niquez-vous et je repartirai allez on vous fait des bisous à tout le monde ciao à la prochaine je fais un coucou j'en ai vu passer Pazou etc il y a aussi Ken qui est venu de Meruguesu merci Charlie merci à tous merci David merci Valo et Greg d'être passés évidemment Wellcook Twitch Chatting TV merci à tous et à très vite ciao 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 à plus ciao